N'oubliez pas le lancement du financement participatif pour financer les saisons 9 et 10 de Roll'n'Play et bien d'autres programmes. Dès le 16 septembre, retrouvez votre boutique Black Book Shop à Oulain, à côté de Lyon, pour encore plus d'aventures. Tadam ! Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce MJ All Stars ! Disons bien Olivier de mettre des bruits de fous, des bruits de stade de France, une petite hola, tout ça. Ce serait pas mal d'incruster une hola qui passe sur le bas, on voit juste les mains qui... Plus de fara, plus de fara, plus de fara, toujours plus, on leur fait confiance. Toujours plus haut, plus fort, plus vite. Bienvenue dans ce one shot qui a été débloqué lors du dernier financement participatif et dans lequel j'ai la joie et le stress immense de faire mes premiers pas en tant que MJ. Voilà, voilà, voilà. Bravo, bravo d'avance. Ça, c'est dit. À mes côtés, j'ai des invités de marque d'exception. Je vous présente, enfin non, je ne le présente plus, mais en tout cas, Fibre Tigre qui est avec nous, Lucien Mène et puis mes compagnons de route de toujours, j'ai envie de dire, Julien Dutel, Sébastien Mortamé et notre invité surprise, Méli Melzassar qui a rejoint la table in extremis. Je me suis accrustée. Des MJ récents. On a des MJ récents. Des jeunes MJ. La première aventure en tant qu'EMJ, c'était cool. Ouais, c'était... Ouais, j'ai pas dormi pendant cinq jours avant, mais c'était cool. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La mi-mesure. Tout va bien. Il n'y a pas de stress. Non, non. Non, ça va, ça va. J'ai pas envie, mais ça va pas trop bien. Non, j'en rêve encore. J'en rêve encore trois mois après. Ah, moi, j'ai rêvé de vous toute la nuit. Ok. Ne sortons pas cette phrase. Ouais, ne disons pas ça partout. De nos personnages, de nos personnages de drôles. Non, comment vous allez ? Bien. Vous êtes bien réveillé, mieux que moi ? Ouais, j'ai l'impression qu'on a tous mal dormi. Mais oui, on a tous très mal dormi. C'est vrai. Se réveiller à 4h30 du matin, par exemple. On a sacrifié 4h de sommeil. C'est pas vrai. Ah oui, parce que toi, t'es venue à 4h30. Ah, ouais. Moi, c'était bien, pas arrêter silencieuse, c'était agréable. Ah, le drôme. Non, en tout cas... T'as vu ce qu'on fait pour toi, un peu ? Bah ouais, non, mais je suis très honorée d'être avec vous autour de ma table. Waouh, ça fait... Ça fait trop plaisir, quoi. Elle a dit ma table, elle se l'a proposé. Bah, ça y est, ça y est. Non, mais elle a raison, bien sûr, c'est ça. Mais non, mais c'est bien. Elle a pris les lieux, elle a pris les lieux. Donc voilà, et oui, du coup... Ah bah oui, ah bah oui, bah oui. Donc oui, parce qu'on tourne en plus dans un nouveau studio. Merci, Ellie. Et oui, et donc, un super collection, une ludothèque, ma foi, triée par couleurs en plus. Enfin, c'est la grande classe. La grande classe. Et ça appartient au Big Boss de BBE, voilà. Et ça, c'est quand même la classe... C'est la texture du soir. Et il veut pas qu'on se serve. J'ai déjà demandé, mais il veut notre ballon. Alors qu'il y a Buffy juste derrière. Il y a Buffy, c'est tentant, c'est tentant, là. Ouais, donc voilà, on est dans un super lieu pour commencer cette aventure. Et oui, juste pour préciser, comme c'est mes débuts en tant qu'MJ, je risque de passer à côté de certains petits détails, des règles, ou de les réapproprier. Mais c'est pas grave, parce que c'est moi la meneuse, donc je fais ce que je veux, après tout. Bon esprit, c'est bien. C'est ce que je me suis dit. C'est exactement ce qu'on veut. On se met pas à la pression là-dessus. Elle a compris le job. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire en sorte que ce soit un moment sous le signe de la bienveillance. Et puis du fun. Yes, bien sûr. Grave, j'adore le fun. Là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Avant de commencer, je tiens à remercier... J'ai pas lancé mon chrono. Hop là. Je tiens à remercier toute l'équipe de BBE pour avoir permis d'organiser cet événement assez unique. Merci, merci aux scénaristes, à Fred Lapari et à Célène Meignet pour ce scénario qui a été écrit spécialement pour l'occasion. Ouh ! Ouais, scénario original de ouf. Voilà. Et qui est inspiré d'une petite série méconnue que j'affectionne particulièrement. Mais bon, je vous laisse deviner dans quel univers ça va pouvoir se passer. Star Trek. Ouais. C'est ça. T'as préféré. Tout à fait. Pour ce faire, on va jouer en chroniques oubliées contemporaines. Et puis, qu'est-ce que j'oublie de dire... Merci encore à celles et ceux qui ont participé au financement participatif pour débloquer ce palier. Ouais, qui ont permis de rendre cela possible. Merci encore. Et puis, oui, merci aussi à l'équipe qui est derrière la caméra et qui va nous faire une réelle, un montage et des effets aux petits oignons. Je n'en doute pas. Voilà. Le scénario s'appelle Merde Fumble. Ah ! Ça va bien ? Merde Fumble. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce titre, les scénaristes. Bon, je ne comprends pas. Bon, voilà. Il faut le dire genre, ah merde, Fumble. Ouais, Merde Fumble. Ah, Merde Fumble. Voilà. Et donc, si tout le monde est prêt, on va pouvoir se lancer. Allez là ! Pardon. Nous sommes donc à la fin des années 90, dans la ville de Cleveland, Ohio, Etats-Unis, une ville portuaire du Midwest. Et voilà, c'est une ville qui est quand même assez importante. La deuxième ville de l'État, après sa capitale, Columbus, et qui a connu dans les années 60 une crise démographique et économique assez importante. Il y a eu notamment pas mal d'émeutes raciales, avec une explosion un peu de la pauvreté et de la criminalité. Voilà. Tout ça pour dire que, bon, il s'est passé des choses, pas mal de choses à Cleveland. La ville a beaucoup œuvré pour se sortir de cette crise. Et encore aujourd'hui, bon, voilà, c'est pas easy, easy, quoi. Donc, voilà, il y a pas mal d'événements qui ont pu se passer, des événements plus ou moins étranges, plus ou moins expliqués, plus ou moins laissés dans l'oubli, un peu étouffés. Et vous, vous êtes des étudiants et étudiantes à l'Université d'État de Cleveland, une université publique. Ça fait déjà un peu plus d'un an que vous êtes sur le campus. Et vous profitez de ces années pour faire vos expériences, pour faire un peu la fête avec les copains et les copines, pour passer vos examens. Et puis, ouais, décider de votre avenir aussi, parce que c'est un gros enjeu. L'université, c'est là où tout se joue. Voilà, et donc, vous constituez un groupe d'amis qui est assez soudé. Enfin, vous êtes quand même bien différents et différentes les uns des autres. Mais il y a un point commun qui vous rassemble et qui fait que, voilà, votre groupe est vraiment soudé, que vous avez confiance les uns dans les autres, les unes dans les autres. Et ce point commun, c'est l'ésotérisme. Voilà, vous avez tous un lien très personnel avec cette discipline. Et c'est ce qui vous a rassemblés. Et d'ailleurs, au fil de vos années, vous avez, vous vous êtes aperçus que votre prof d'histoire, Miss Watch, voilà, est elle aussi férue d'occultisme et d'ésotérisme. Donc, vous avez commencé à discuter avec elle de toute cette discipline-là. Et voilà, Miss Watch, c'est quelqu'un de passionnant et de passionné, qui connaît très bien son sujet. C'est une personne, bon, elle a quoi, 45, 50 ans, on va dire, la peau noire, des cheveux crépus qui font un beau volume sur sa tête. Elle a toujours le même tailleur marron à carreaux qui n'est pas forcément repassé. Pas toujours très organisée, un peu tête en l'air. Mais en tout cas, elle est très bienveillante. Dernièrement, vous vous êtes aperçus d'ailleurs qu'elle est un peu plus tête en l'air que d'habitude, qu'elle a un peu des cernes qui se sont un peu creusées sous ses yeux. Mais bon, vous ne lui avez pas posé plus de questions que ça à ce sujet. Et donc, vu que vous avez commencé à nouer, au final, une amitié avec cette prof, elle vous a proposé des ateliers pour vous initier à certaines pratiques ésotériques, notamment au Ouija. Donc, cette fameuse tablette avec les lettres et les chiffres pour entrer en contact avec les esprits. Elle vous a initié à quelques visions astrales. Voilà, elle vous a même sorti une fois quelques livres de sa collection personnelle. Voilà, donc, c'est assez chouette ce que vous avez construit avec cette personne. Et elle vous a aussi donné à chacun et à chacune un médaillon, un collier de protection. Elle ne vous a pas dit exactement en quoi consistait cette protection, mais elle vous a bien spécifié de toujours le porter sur vous. Chose que vous faites, parce que vous lui faites confiance et que ça vous semble important. Voilà, un médaillon qui est... Donc, c'est une plaque, en fait, de laiton en forme octogonale sur laquelle est gravé un pentacle et des sigles que vous ne comprenez pas forcément. Vous avez tous et toutes le même, gravé à la main. Voilà. Et donc, un jour, lors d'un des ateliers que vous menez avec Miss Watch, vous ouvrez un vieux grimoire poussiéreux et vous tombez sur un rituel, le rituel insomnia, qui permet... Pourquoi ? Parce qu'on a tous mal dormi. Ah oui, 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 il y en a un. C'est raccord. Oui, c'est vrai. C'est raccord. Donc, le rituel insomnia, qui permet de ne plus avoir besoin de dormir. Oh, le rêve. Voilà. Pour vous, c'est quand même le rêve, parce que plus de soirées, plus de temps pour réviser, pour s'entraîner, pour se perfectionner. Donc, vous voyez ce rituel et vous proposez, sans plus tarder, à Miss Watch de vous lancer dedans. Et là, Miss Watch, vous la voyez tiquer, elle ferme le livre, elle le range, et elle dit que vous êtes trop novice pour cette pratique et que vous n'êtes pas assez expérimenté. Alors, vous, vous avez pris la chose quand même un peu personnellement, un peu de front. Nous, novice, n'importe quoi. Et on va le prouver. Et du coup, vous avez mis en place un plan pour récupérer le grimoire dans le bureau de Miss Watch, pour faire une photocopie, enfin, une photocopie, pour scanner la page du rituel et pour l'imprimer en cinq exemplaires pour que vous l'ayez entre vos mains. Ça, c'était il y a trois jours. Et notre histoire commence, donc, trois jours après avoir récupéré le rituel, vous vous êtes donné rendez-vous dans la salle des archives de l'université, qui se trouve dans les sous-sols, le soir, pour pouvoir lancer votre premier vrai rituel. Donc, l'enjeu est de taille quand même. Voilà, c'est votre premier vrai rituel. Vous avez tous et toutes potassés, plus ou moins. Et je vous propose, du coup, de vous présenter, chacun et chacune, de voir un petit peu, voilà, vous présentez vos persos, à quoi ils ressemblent. Si vous voulez préciser le lien que vous avez avec l'ésotérisme, vous pouvez le faire aussi. Ok. Et puis, comment vous vous préparez pour ce rituel, quoi. Eh bien, Fibre, tu veux commenter ? Alors, je m'appelle Wolfgang Amadeus Andersen. Vous pouvez m'appeler Wolfgang Amadeus. J'ai 19 ans et malgré mon jeune âge, eh bien, je suis des cours de maths à l'université, mais topologie, mais également philosophie des idées, double cursus. Et ce n'est pas compris dans mes études, mais je suis également des cours de langue mésopotamienne. Et je me suis intéressé notamment aux Anunnaki, mythologie des dieux, Mésopotamiens, Enlil, Inanna, etc. Et c'est là que je me suis concentré sur l'ésotérisme. Et effectivement, Miss Watch, qui me permettait de suivre ces cours, m'a initié et m'a fait rencontrer cette bande d'amis très intéressante. Et je suis très impatient de ne plus pouvoir dormir pour pouvoir prendre des cours de harpe. Voilà. Ah oui ! C'est le futur, vous direz. Dans 10 ans, c'est terminer les boys bandes. C'est le retour de l'arpe. Et de la Mésopotamie. Et donc, Wolfgang, dans votre plan machiavélique pour récupérer le rituel, c'est toi qui as scanné la page ? Oui, et j'ai peut-être le projet de la maths sur Internet, si ça marche, mais on verra, on en parlera. C'est le tout début d'Internet, ouais. Donc, ça existe. Et ouais, donc, t'as imprimé le rituel en 5 exemplaires. Et tu ressembles à quoi, pardon ? Euh, bah... Alors, chemisette ! Je crois quand même qu'il a tout donné, là. Il a tout donné. L'unette un peu plus grande, chemisette, effectivement, la mèche. Et je suis très grand, je suis très impatient de vous faire partager toutes mes connaissances. Je suis pas aussi arrogant que toi, Heather, mais je le suis un petit peu parce que je suis un semi-nerd, mais je suis pas un nerd magic, animé, informatique, ludique. Je suis plutôt un nerd de connaissance. Je suis assoiffé de connaissance. OK. Et alors, comment tu t'es préparé pour ce rituel ? Qu'est-ce que... Là, c'est le grand soir. Dans quelques heures, tu seras dans les sous-sols de l'université. Non, je n'ai que des chemisettes. Cette fois-ci, j'ai pris une chemisette blanche et une cravate noire. Et rien, je suis surtout préparé mentalement. Je récite un alphabet en mosopotamien pour me garder mon calme. Très bien. J'adore. OK. Joli. Eh bien, écoute, moi, je suis Winston. Winston M. Kendall, mais on m'appelle Win. Parce que j'ai toujours la Win. Non, moi, je suis inscrit dans un cursus psychosociaux, grosso modo. Mais je vais en cours un peu quand ça m'arrange. Surtout les cours qui m'arrangent. Parce que, voilà, et je n'ai pas besoin de suivre les autres parce que je suis suffisamment bon. Et c'est un personnage assez sûr de lui, qui a toujours le smile, qui est toujours un peu retrait, qui a un côté un petit peu moqueur de temps en temps. Et surtout, il a un côté un peu rubbles. Il a des cheveux très noirs, longs, un petit peu métalleux, avec le petit bouc comme ça, pointu. Mais il a du mal, en fait, il a du mal un petit peu à laisser pousser la barbe parce qu'elle ne pousse pas très bien. Avec une micro-moustache. Est-ce que tu rajoutes de l'eyeliner sur ma moustache ? C'est fort possible, c'est fort possible. D'ailleurs, j'ai toujours un petit peu d'eyeliner sur les yeux. Bien évidemment, avec le t-shirt Iron Maiden, Metallica, ce que tu veux, n'importe quel groupe de métal, avec des gros trucs un petit peu démons. Le petit blazer en cuir. Et puis évidemment, le jean bien serré, bien moule, bien moule popotin, mais qui lui va très très bien. Qui lui va très très bien. Un bon petit boule. Ouais, ouais, ouais. Et qui en joue beaucoup. Voilà. Ok. Et donc, toi du coup, Win, c'est toi qui a fait le guet devant le bureau de Miss Watch pendant que d'autres récupéraient le grimoire. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu te prépares ce soir pour le rituel ? Je n'ai pas besoin de me préparer, moi. Ah oui. Moi, je suis né de nature, je suis prêt. Ok. Tu vois. Ça roule. Me concernant, je suis Danela Montana. On m'appelle Dan. Je suis donc une femme, j'ai 20 ans. Je suis grande, je fais dans les 1m80. Je fais un peu plus de 80 kilos aussi. Je suis musclé, carré. Je suis quarterback de l'équipe de l'université de football américain. Et donc, en fait, j'ai une bonne carrure. Moi, je suis très brune aussi, mais des cheveux. Enfin, je suis quand même plutôt bien apprêté. C'est-à-dire que je suis hyper sportive, mais j'aime bien prendre soin de moi quand même. Ce n'est pas parce que je fais du sport que forcément, je suis mal habillé ou quoi. Donc, j'ai ma petite veste zippée avec les petits blocs de couleurs, genre vert, rose, jaune. Mon petit débardeur blanc dessous. Mon jean droit avec mes baskets blanches. Voilà, je suis très brune, avec les cheveux ramassés comme ça en queue de cheval, des yeux très noirs. Et moi, en fait, je suis des cours de science, mais je ne suis vraiment pas bonne. Moi, c'est le sport, à fond. Donc, moi, l'idée, c'est le rituel. Je veux arrêter de dormir pour m'entraîner le plus possible et grimper. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Je vous ai rencontré grâce à cette Miss Watch, parce que je me passionne aussi pour l'histoire, mais je ne suis pas forcément très bonne dans ces domaines-là. Voilà. Et comment je me suis préparé, peut-être ? Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait, moi, du coup, pour choper le bouquin ? Alors, toi, tu montais la garde devant l'entrée du couloir, en fait. Ok, ok. Bon, ben voilà, moi, ça fait trois jours, on a récupéré ce truc-là. Je suis un peu excité à l'idée de faire ça. Moi, en gros, le lien à l'ésotérisme, ce n'est pas mon truc au départ. J'ai surtout vu une collègue à moi faire des exploits un peu ouf dernièrement. Et en fait, elle m'a confié qu'elle avait, elle, elle s'était intéressée à des rituels un peu chamanes et tout, où en fait, elle n'a pas besoin de prendre de substances, mais du coup, grâce à un rituel, elle avait un peu décuplé ses capacités physiques. Et qu'elle arrivait à, voilà. Et donc, ça m'a un petit peu intéressé, mais je garde ça un petit peu en distance, mais voilà. Et là, ce soir, en gros, concrètement, je suis allé faire des tours de terrain. Voilà, en me disant, j'espère que Wolfgang ne va pas tout faire foirer. Talon-fesse. Alors, c'est moi qui... Talon-fesse. La veste posée sur la remarne, comme ça. Avec, tu vois... Pas chassé, pas chassé. Allez, on va. Pas chassé, pas chassé. Donc, je me suis... Voilà, moi, je suis en mode, je me prépare surtout à ce qu'on soit surpris et surprise. Donc, je suis un peu... Voilà, je me dis, j'espère... Aux aguets. Aux aguets, voilà. Pour moi. OK. Eh bien, bonjour. Donc, Heather, Heather, Heather Gray. Je suis étudiante en médecine, moi. Et j'ai aussi une formation en science, enfin, en biologie, plus particulièrement. J'ai 19 ans. Et je suis autant passionnée par mes études que par la mode, aller faire les magasins et tout ça. Je suis toujours vraiment à la pointe du truc, mais d'une manière plutôt élégante. Voilà, elle est assez élégante, raffinée dans ses choix. Et c'est souvent plus des jupes, des robes, ce genre de choses. Et... Voilà. Son ambition, à elle, c'est d'apporter quelque chose de nouveau à la médecine. Elle est assez sûre d'elle, quand même. Et puis, elle est un peu rente dedans. Elle est un peu, voilà, brute de décoffrage dans ce qu'elle va dire, parce qu'elle est souvent très convaincue par elle-même. Et du coup, en fait, elle a eu une expérience quand elle était jeune. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée brûlée, gravement brûlée. Et elle a rencontré une femme, qu'on appelle une souffleuse, qui a du coup soufflé sur sa brûlure. Et la brûlure a cicatrisé et a même disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Et ça l'a complètement emmenée dans une autre direction. Elle appelle ça un miracle. Et son ambition, ce serait d'amener dans la médecine actuelle aussi des miracles. Comme ça, c'est pourquoi elle est du coup à fond avec ce que fait ce groupe de camarades, qu'elle apprécie énormément, même si bon, ils sont légèrement un peu intellectuellement inférieurs à elle. Mais bon, on s'adapte à chacun. Et du coup, ce soir, Heather a passé beaucoup de temps dans son placard à choisir la robe qu'il fallait pour le rituel. Avec ses grands cheveux bruns, comme ça, voilà. Elle a mis aussi un petit serre-tête bien pour ne pas être gênée par ses cheveux pendant le rituel. Donc, elle a choisi la petite robe noire parce que c'est toujours efficace en toutes circonstances. Et que là, voilà. Donc, elle est aussi un peu confortable. On ne sait jamais s'il faut tout à coup se mettre à courir pour fuir. Ben voilà, elle a ses petites baskets. Qu'est-ce qu'elle faisait du coup, Heather ? Heather. Heather. Toi, tu es entrée dans le bureau de Miss Watch pour récupérer le grimoire et le passer à Wolfgang. Ok, donc je suis assez furtive aussi. Audacieuse. Ah, tu vas y aller quoi. Ouais, mais j'ai pas peur tout le temps. Moi, j'ai pas peur. Mais c'est pas pour moi, moi j'ai l'air mon bac. J'ai pas peur tout le temps. Des fois, j'ai peur, mais pas pour toi. Tu l'as eu grâce au sport, toi. Ouais, ouais. C'est une 18 en EPS et écoute, t'as eu ton bac. C'est ça. Et bim, j'ai pris l'option. Oui, mais c'est un bac en football américain et pas en ping-pong. C'est la méthode de mon frère. Il a eu son bac comme ça. Ok, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Yes. Et moi, je suis Joshua Josh, donc pour les intimes Gourley. Donc moi, j'ai 19 ans, je suis un garçon, pas spécialement beau, pas spécialement moche, très passe-partout, avec la coupe des 90's, donc les cheveux comme ça qui s'arrêtent à peu près au niveau des pommettes. J'ai un piercing à l'arcade gauche parce que j'essaye d'être cool et j'ai des Frost Tips, donc le bout des cheveux qui est légèrement décoloré et blond pour faire un peu surfeur. J'ai compris les Frosties, mais effectivement. Frosty Tips. Donc j'essaye d'être cool, mais ce n'est pas forcément toujours réussi. Je suis un peu un grand dadé, déjà un grand dadé, pas spécialement faible physiquement, mais un peu vraiment en fin d'adolescence, donc des mouvements pas forcément très coordonnés, pas hyper habiles. Il est un peu gauche, il est un peu maladroit et ça lui arrive souvent de faire tomber des trucs et il essaye de se rattraper. Et l'ésotérisme, il a un lien assez fort avec ça puisqu'il a vécu une expérience de mort imminente. Donc il s'est senti mourir et donc il en a parlé avec vous. C'est pour ça que je vous la raconte. Il a vécu une expérience de projection astrale. Donc il s'est décorporalisé et il a vécu ça pendant quelques instants. Et ensuite, il est revenu dans son enveloppe corporelle et ça l'a complètement changé sa vision du monde parce qu'il était, bon, il est toujours très insouciant et un petit peu léger comme gars. Mais il y a ce truc, en fait, ça lui a fait comprendre qu'on est mortel et que, en fait, ça peut basculer d'un moment ou à un autre. Et donc, là, maintenant, vu qu'il a vraiment frôlé la mort, ça lui a donné une espèce de... ça l'a un peu, comment on dit, centré. Mais aussi, il n'a plus vraiment trop peur de grand-chose. Il se dit, en fait, c'est comme maintenant, j'ai du bonus, j'aurais pu mourir à ce moment-là. Donc, en fait, tout ce que je vis maintenant, je veux le vivre à fond. C'est pour ça que l'idée de ne plus avoir à dormir, donc perdre du temps pour faire des conneries et rigoler avec les potes, bah, je s'en mets à fond dans le projet. Et lui, donc, dans l'université, en fait, c'est le drop-out. Il a arrêté les cours au bout de deux, trois mois parce qu'il avait vraiment des sales résultats, tout pourri. Et il va de petit boulot en petit boulot. Donc, le dernier petit boulot, là, c'est... Il est vendeur de glace dans un camion qui parcourt la ville. C'est un drôle. Très bien. C'est marrant. Et il essaye de rentrer dans un groupe de punk rock, mais il n'est pas très bon. Il répond à toutes les annonces, il est batteur. Et il essaye, mais il n'a pas le rythme. Il n'est pas très bon. Il essaye déjà des articulés. Ouais, ouais, non, ça ne marche pas. Même pour du punk rock, ça ne marche pas. Puisque je peux me poser une question ? Ouais. Je te pose une question parce que tu as dit que tu nous en avais parlé. C'est... T'es mort comment ? Ah oui, alors, attends, est-ce que c'est... Je l'improvise ou tu... Ouais, non, je crois que c'est pas... T'avais une proposition pour ça ou pas ? Vas-y, improvise. En fait, j'ai voulu me mettre au skate. Et en fait, au bout de six heures de skate, je me suis dit, bon, c'est bon, je peux aller au skatepark avec les half-pipes gigantesques qui font cinq mètres de haut. Et donc, j'ai fait un soleil et je suis tombé sur ma tête. Et là, il ne se passe plus rien. Et en fait, je suis sorti de mon corps. J'ai fait le tour du skatepark. J'ai dit au revoir à mes amis. J'étais en larmes. Et en fait, je suis revenu. En fait, on m'avait réanimé sur le skatepark. Même sa mort est ridicule. Il y a toujours un petit élément de... Ouais, c'est ça. Ton enfant, il avait aussi son petit casque. Tu n'avais pas de casque. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, je devais être cool. Ah ouais, carrément. Et juste pour note, du coup, moi j'ai un petit surnom pour chacun d'entre vous. Alors, vous l'aimez ou vous l'aimez pas. D'accord. J'espère que c'est comme ça, Gamadeus. Moi, j'ai Wolfie. Oh non, Wolfie. Moi, je t'appelle Red Sonja, toi. Red Sonja. Ouais, Red Sonja. Ah, le nerd, il est commis de bouche. Tu n'as pas vu ça ? Heather, évidemment, je l'appelle Doc. Et souvent, je lui dis quoi de neuf docteurs, tout ça. Et toi, je t'appelle Cool Boy. Cool Boy. Oh, cool boy. Moi, j'en ai un surnom pour vous, mais c'est juste pour toi. Et c'est Wolfam. Wolfam. Moi, je vous le vois. Tu n'as pas vu, c'est ce que je vous le vois. Alors, pour vous dire aux Etats-Unis, ça n'a pas de sens. Et moi, je vous appelle les enfants. Oh, quelle horreur. Oui. Et moi, il y a une dernière information qui est évidente pour tout le monde, même si j'essaye d'être secret, j'ai un crush énorme sur elle. Oh, ok. Et elle se rencontre ou pas ? Je pense qu'il faudrait vraiment regarder de l'autre côté. En tout cas, nous, on l'a vu. Peut-être pas toi, mais nous, on l'a vu. Les spectateurs, ils veulent que ça se passe. Ouais, c'est Will Day One Day. Ils m'offrent des glaces tous les jours. On a voté. Et du coup, Joshua, la petite particularité, c'est que ton papa est concierge, en fait, sur le campus de l'université. Et j'ai chopé les clés. Et il a chopé un pass dans la veste de son daddy. Aïe ! Voilà. Et ça vous a permis, en fait, de pénétrer dans le bureau de Miss Watch. C'est ça. Voilà. Et toi, du coup, pour le rituel, tu te prépares comment, Josh ? Alors, attends, je me suis gouré parce que... D'accord. Ok. Je n'avais pas lu la dernière ligne, en fait. Je vais te donner une information. Mais non, mais c'est très bien. Comment je me prépare ? Moi, je sue énormément des paumes de main. C'est vrai qu'il est mauvais à la batterie. Il y a des baguettes. Oui, c'est ça. Ah non, mince. J'investis dans des mitaines de batterie pour que ça tienne un peu mieux. Comment je me suis préparé en essayant de fournir des trucs aux gens, tu sais, avec mon père qui travaille dans l'université et tout ça, d'essayer de fournir, je ne sais pas, un pass, des trucs, des accès ou je ne sais pas quoi. En fait, j'essaye d'être utile, mais tu sais, comme un labrador à un chien fou qui voulait tout le temps faire des trucs alors qu'on ne lui a rien demandé. Oui, voilà, c'est ça. Tu as besoin d'une main de torche. Oui, d'accord. Ça va. Je t'ai pris une frontale. Je vous ai tous pris des frontales. Voilà. Chacun. Ouais, d'accord. Ok. Très bien. Donc, ça y est, c'est le grand soir. Vous vous êtes retrouvés dans cette fameuse salle des archives. Vous vous êtes extirpés de l'internat. Donc, le campus est calme, quasi désert. Vous avez poussé les tables et les chaises de la salle des archives qui est constituée aussi de grandes étagères sur lesquelles reposent des vieux dossiers, des papiers, des documents. Bref. Voilà. Vous êtes prêts, vous êtes prêts. Vous avez tracé un cercle d'incantation au sol scrupuleusement, comme le dessin sur la feuille du rituel qui a été imprimé. Vous avez allumé quelques bougies pour le folklore ou pour vous, votre motivation, les bonnes ondes, quoi. Vous êtes sûrs de ne pas être dérangés ? Il n'y a pas de fenêtre dans cette salle, il n'y a qu'une porte. Vous êtes tranquilles pour la nuit. Est-ce que vous avez quelque chose à faire de particulier avant d'entamer le... Les enfants, je vous le redis une dernière fois pour votre information. C'est intéressant pour nous cette expérience, mais n'oubliez pas que physiologiquement parlant, il est quand même nécessaire d'avoir un temps de sommeil pour... On y va ? Ou... On se lance ? Et moi, je... Régénérer les cellules ? Je roadshake une dernière fois derrière la porte. Enfin, j'ouvre la porte pour être sûr qu'il y a personne dans le couloir et tout ça, quoi. Ok. Fais-moi un jeu de perception. Ok. Yeah ! Allez, ça va. Ouais ! C'est quoi, c'est quoi ? La tradition est maintenue ! Fumble ! Incroyable ! Premier jeu, Fumble. Magnifique. Bravo. Et là, il y a tous les gardiens. Ah, c'est votre choc ! Et ben, tu passes la tête, et en fait, là, t'es persuadé qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Tu sais pas, t'entends un bruit bizarre. Il y a un reflet peut-être dans la... Ouais, ouais, tu... C'est les mêmes. Non, c'est moi. Tente. Chut ! J'ai la porte entre-ouverte, comme ça, j'ai juste passé la tête. Chut ! Arrêtez, 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 arrêtez ! Je vous tends la main, comme ça, à l'intérieur, pour vous dire stop, quoi. Je repasse la tête vers vous. J'éteins toutes les bougies. Il y a du bruit, il y a du bruit dans le couloir. Il y avait un truc bougé là-bas, dans l'ombre. Et je... Et je... Je sors dans le couloir. Parce que je suis convaincu que j'ai vu quelqu'un. Et la chute sautée. Mais j'avais apporté des canettes ! J'en ai fait tomber trois. C'était moi dans le couloir, en fait. Ok, donc... Il y en a une qui a éclaté, qui fait... T'es démêle ou quoi ? Tu donnes sur Joshua qui avait ramené des canettes de... de bière et de coca, et qui s'explosent, qui font un boucan d'enfer, en fait. Oui, 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 oui ! Ah non, c'est de prendre la canette de... J'essaye de ramasser aussi. Non mais c'est... On passe toute la nuit... Oui, mais ça fait un tard d'heure qu'on t'attend. On va avoir soif. Allez, rentre, dépêche-toi ! D'accord. Je... 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 Je suis un peu comme ça, avec mon pied, tu vois, et tout. Bon, et je... Tu veux me faire pire ? Est-ce que j'ai accès au local du... Bon, c'est plus tard ! Bonjour, la discrétion ! Et je... Je tiens la porte, je regarde une dernière fois comme ça, et je ferme. Bon, ben je rallume les bougies. Psss ! Puis du coup, quand je vois Josh qui rentre, j'étais juste à côté d'Aza, je me lève, je vais me poser à l'autre bout du cercle. Je fais un petit signal à Josh. Pousse-toi. Je suis un petit peu inquiet, parce qu'on a allumé ces bougies, on les a éteintes, on les a réallumées, et peut-être que nous allons mal ré... Enfin, peut-être que le rituel a peut-être commencé. On n'a encore rien dit. Oui, je sais, mais... Ah, bon, on est censé dire un truc. Dans le rituel, il n'y a pas dit qu'il faut allumer, puis éteindre, puis réallumer des bougies. Ouais, mais le rituel, il commence quand on fait une incantation, non ? Ouais, écoute, puisque tu as l'air sûr de toi, tu seras le premier au centre du Pentacle. Ok. Et je... Tu vois, ça dit d'aller au centre du truc ? Non. D'accord. Alors, je regarde, je fais... Je ne dis pas du tout d'aller au centre du Pentacle. Mes excuses d'aller là. Vous devez tous et toutes être assis autour du cercle, en fait, et en tailleur pour commencer à incantation. À chaque pointe, à chaque pointe, mettons-nous bien à chaque pointe. À chaque pointe, à chaque pointe. Comme le Pentacle. Non, j'ai vu, j'ai compris. Je m'assois à une des pointes, face à Wolfgang. Alors, pas tout à fait face, n'est-ce pas ? Enfin, oui. Je dis ça parce que je fais des juts de maths. Un tap, cinq. C'est pas possible. Cinq mois de la main. La jambe est triste. C'est pas possible. Moi, je m'assois et voilà. Moi, pareil, je m'assieds, mais un peu nonchalamment. Tu vois, je suis censé être en tailleur, mais je suis pas vraiment en tailleur, en fait. J'ai une jambe un peu... Trop cool. Trop cool pour être en tailleur. Mais ouais. Trop cool. Tu sais, la jambe un peu ramenée contre le torse, machin. Je suis posé sur mon propre genou. Détendu, quoi. Détendu. Est-ce que tu mâches tout le temps, chewing-gum ? Non, mais j'ai toujours un cure-dent. Oh, enfer ! C'est pire. C'est pire. Il y a écrit en bas, ne pas mâchouiller de cure-dent pendant le rituel, s'il te plaît. C'est pas écrit. Et on est cinq, on pourrait choisir à chacun une couleur de Magic. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Danela, vous avez une couleur préférée ? Ne dites pas rose, hein. C'est pas dans Magic. Rouge ? Ouais, rouge. Noir. C'est bien, moi. Ça me va bien. C'est pas une couleur, le noir. Moi, je dirais bleu. Ouais, mais à Magic, ça en est une. C'est bien, le bleu. Allez, on avance. Parme ! Parme ! Parme ! Parme ! Parme ! Parme ! Ok, à un moment. Parme ! Parme ! Ok, ils vont bien ensemble. Ok ! Vous êtes prêts ? Ouais. Vous êtes prêtes ? Ok, vous commencez à incanter. Vous êtes tous assis en cercle. Vous commencez à incanter, et puis, au fur et à mesure que vous incantez, vous commencez à sentir un petit souffle, un petit courant d'air entre vous qui vous sifflent dans les oreilles. Puis vous entendez des murmures, puis vous entendez des murmures autour de vous, ou alors c'est dans votre tête, vous n'avez plus trop. Des choses comme ça, des bruits. Le courant d'air, le courant d'air s'intensifie, il commence à faire voler quelques feuilles autour de vous, la flamme des bougies vacille. Le cercle autour de vous commence à devenir luminescent, il commence à s'éclairer. Les objets autour de vous commencent à léviter. « Faites-moi tous et toutes un jet d'intelligence ! » Oh, ça bon ! Oui, je suis trop forte ! Allez, allez, allez ! 14 ! Oui, ouf, de fait. Est-ce qu'on est sous la pression d'un danger ? Euh... Pas imminent. Est-ce que c'est en lien avec le foutu S ? Non ! Calmez-vous ! 14 ! 20, ok. 11 parce que perturbé par la situation tout à fait irrationnelle. Intéligence plus 1, euh... 16 ! Ok. 13 ! 13 ! 13 ! Mais je regarde si il n'y a pas en plus quelque part... Très bien ! Donc le courant d'air s'intensifie, il commence à faire un petit maestro, un petit tourbillon, il y a des volutes un peu de fumée qui commencent à apparaître, qui se concentrent au centre du cercle. Ça forme une espèce de boule d'énergie qui devient de plus en plus lumineuse, qui vous fait comme un flash, qui vous aveugle. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui se fige. Les objets restent suspendus dans l'air. Ça se passe très très vite, comme instantanément, mais vous voyez tout qui se fige. Vous voyez votre vision qui se brouille. Vous ne voyez plus rien, en fait, à plus de 5 mètres autour de vous. Tout devient opaque, noir. Vous ne voyez plus les étagères, vous ne voyez que vos amis autour du cercle. Et d'ailleurs, vos amis, vous vous rendez compte quand vous les voyez qu'ils sont un peu d'apparence spectrale, un peu fantomatique, des silhouettes. Et avant que vous ayez le temps de réaliser quoi que ce soit de plus, il y a un deuxième flash lumineux qui vous aveugle. Et là, tout est noir autour de vous. Vous ne voyez plus le sol, vous ne voyez plus le ciel, le plafond, vous ne voyez plus rien. Il y a seulement le cercle qui, lui, au centre. Et au centre de ce cercle, vous voyez quand même vos amis. Bonjour. Et au centre de ce cercle, vous distinguez une forme, une forme lumineuse, faite de plein de micro-particules qui se relèvent. Vous constatez que c'est une forme humanoïde. Bonjour, mes maîtres. Ah, vous m'avez donc réveillée. Mais c'est étrange. Je ne vois nul cercle de protection, nul charme de contention, pas de sigle protecteur. Moi, je le dis, je fais, on a un médaillon. Enfin, j'ai un médaillon. Ah, un médaillon, c'est mignon. J'ai affaire à des novices. C'est intéressant. Non, non, on a une relation basée sur la confiance, en fait. C'est pour ça qu'on se fait tous vachement confiance. Donc, on fait confiance à toi aussi, à vous aussi. Ah, et donc c'est un homme, en fait, fait de plein de ses particuliers. Il y en a qui voulaient être un peu autour de lui, qui est habillé en costume, pas du tout, enfin, en costume d'époque dandy. Voilà, il n'est pas du tout dans la mode actuelle. Either, ever. Et il a le visage très rond, assez lunaire, très enfantin, très juvénile, et les cheveux en pétard. On peut avoir votre nom, monsieur ? Comment ça ? Vous m'avez appelé, vous ne connaissez pas mon nom ? Vous êtes monsieur insomnia ? Tout à fait, enchantée. Et vous êtes ? Est-ce que, alors, dans la fraction de seconde dans laquelle je vais répondre, est-ce que je peux savoir si j'ai un insomnia dans mon encyclopédie mentale sur l'ésotérisme ? Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. C'est ma spécialité, mais pour l'instant, mes jets sont plutôt mauvais. Comme par exemple, là, je viens de faire un... 12. 12, oui, insomnia, ça te dit quelque chose, ça a trait à une légende, ça te fait penser au marchand de sable. Marchand de sable. Mais à une légende, c'est pas très clair dans ta tête. Ok. Eh bien, moi, je m'appelle John Smith, monsieur insomnia. John Smith ? John Smith, tout à fait. Enchantée. Et donc, pourquoi m'avez-vous appelée ? Pour ce que vous savez faire. Pour ce que je sais faire. Oui. Oui, c'est intéressant. J'ai une petite question. Quel impact ça a réellement sur notre corps, biologiquement, en fait, le fait de complètement arrêter de dormir ? Oh, c'est merveilleux. Vous êtes débordant d'énergie, jour et nuit. Mais est-ce qu'on vieillit pas plus vite, du coup ? Oh non, ça, ne vous inquiétez pas. On risque pas de mourir plus tôt. Non, je maîtrise mon sujet. On peut décider de dormir si on a envie un peu. Oui, ça... Oh, ça dépend, remarquez. Pas toujours. Oui, je suis un peu taquin. Et oui, c'est moi, la légende du marchand de sable. Et en fait, maintenant que vous connaissez cette légende, enfin, qu'il vous dit ça, vous voyez que les petites particules qui volettent, en fait, c'est des grains de sable. Et que lui-même est fait de grains de sable. Et qu'il a des yeux vraiment très brillants et pareil de lui, en fait, il y a une lumière qui émane, qui pulse. Il est très solaire, au final. Mais le marchand de sable, il fait dormir les gens, normalement, non ? Oh, ça, c'est ce que racontent les grands-pères et les grands-mères pour endormir leurs enfants. Non, la vraie légende, c'est que je peux prendre le sommeil et le donner à qui je veux. Ça ne plaît pas à tout le monde, d'ailleurs. OK. Est-ce que ça veut dire que si vous prenez mon sommeil, vous allez le donner à quelqu'un ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de... Ça, c'est moi qui le décide. Y a-t-il possibilité de faire marche arrière ? Marche à quoi ? Désolée, je cite à qu'un. On est là, on y reste. On l'a fait tous les cinq, on y va. Si je donne mon sommeil, est-ce que si un jour, j'ai besoin de le récupérer, je peux demander à monsieur Insomnia de me le rendre ? Ouais, mais on n'est pas venus là pour récupérer notre sommeil. Et si on faisait une liste de gens particulièrement méchants sur la Terre qui passeraient leur journée à dormir et on leur donnait notre sommeil ? Ouais, le président. C'est intéressant, parce que je vous entends discuter comme si c'était gagné pour vous. Mais en fait, vous n'avez pas qu'appelé. Cher petit moineau, vous m'avez libéré. Eh oui, c'est ça qui se passe quand on invoque sans cercle de protection, sans précaution, sans connaissance, sans expérience. Du coup, si on vous a libéré, vous nous en devez une. C'est ça, vous n'êtes pas... Effectivement. Enfin, vous voyez, si j'en ai envie. Mais qui vous dit que je suis quelqu'un de fiable et de loyal ? Après, on peut peut-être faire un marché. Vous nous aidez, on vous aide. Je peux vous donner quelques conseils relooking si vous avez besoin. C'est vrai que le look Edgar Allan Poe, ce n'est plus vraiment d'actualité. Non, vous n'allez pas passer Je suis au-dessus de tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous laisser, je pense que je vais m'amuser maintenant. Attendez, attendez, et nous, là ? Nous, là, on était venus pour un truc. Oui, mais... Moi, je ne vous ai pas libéré pour rien, donc maintenant, vous passez à l'action, vous m'enlevez tout mon sommeil, là, et on est bon. Moi, j'enlève mon médaillon, je fais comme ça, je dis... Cercle de protection avec tous nos médaillons ! Ah ! Moi, je ne bouge pas. Je la regarde avec de grands yeux. Ça peut peut-être aller, les copains ! Faites-moi un jet de charisme tous les deux. Ah ! Mais j'y crois pas du tout. Charisme ! Oh là là ! Je suis à fond, moi, je suis à fond. Ah ! 5 plus 1, 6 ! 2 plus 1, 3 ! Cercle de protection ! Mais allez-y, si, ils ont... Allez-y, passez à l'action, maintenant, Louis ! Et là, vous êtes tous les deux, passons à l'action ! Cercle de protection ! Il y a un... 7 plus 2, 9. Il y a un blanc, et il se met juste à rigoler. Je tente l'intimulation. Non, mais on disait ça pour plaisanter, évidemment. Juste dans l'intimulation, je dis, vous savez, on vous a libéré, on peut libérer des tas d'autres démons pour vous chasser, donc... Oui, et si vous vous y prenez comme vous y êtes pris avec moi, je pense que vous allez avoir des ennuis. Et alors qu'il dit ça, tout d'un coup, vous voyez qu'il va encaisser un coup invisible. Comme ça, vous voyez, en fait, les particules de sable qui s'écartent et qui se rassemblent. Un instant, il perd contenance. Oui, ce qu'il vient de dire. Vous voyez ? Comme on est puissant. Le petit Jésus qui vous a pu dire. Vous voyez ? C'est arrogant. C'est une petite goutte de sueur qui... Ils ne sont pas seuls. C'est intéressant. Les petits moineaux ne sont pas seuls. Vous avez... Vous avez quelqu'un... Tch ! Ah ! De très, très fort. De très, 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 très fort. Parce que tout ça, c'était prévu, là. Tout ce qui vient de se passer, là. On l'avait grave prévu. Vous avez... Un protecteur. Une protectrice. Experte. C'est intéressant. Elle le savait. Elle veut jouer ? On va jouer. Et là, il s'en va dans un rire machiavélique que vous connaissez tous et toutes parce que vous l'avez entendu dans plein de films. Et donc, pendant qu'il rigole, il y a ce... Il y a un jet de lumière aveuglante qui émet un flash et vous vous retrouvez de nouveau dans la salle des archives. vous êtes apparemment tous et toutes sains et saufs. Et vous remarquez juste qu'il y a une bougie qui s'est renversée et qui a commencé à faire un petit départ de feu. Voilà. Mais il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Du coup, j'ouvre une canette de coca et je la verse dessus. Ok, très bien. Tout s'est passé exactement comme on avait prévu. C'était pas mal le coup des Power Rangers. Il fallait bien agir et vu votre incapacité à prendre des décisions... Si on l'avait fait à 5, ça aurait marché. Voilà. Alors, j'en suis convaincue. C'est pas pour rien. De toute expérience, c'est quelque chose à prendre. Ce qu'on veut savoir maintenant, c'est est-ce que ça a fonctionné ? Moi, j'ai besoin de savoir si ça a fonctionné. Mais non, ça a absolument pas fonctionné. Moi, quand je t'entends parler, j'ai envie de dormir. Il nous a rien donné. Il est parti. Enfin, il est parti, on l'a libéré. Il est quelque part, on ne sait pas où il est. Et c'est invisible. Vous avez tous pensé comme moi ? J'espère que vous pensez comme moi. Miss Watch. Ah, ça m'étonne. Oui, effectivement. Je vais aller dire Miss Watch. Ça ne m'étonne pas. Elle doit être quelque part. Ah non, moi, j'avais pensé au petit Jésus. Miss Watch ? Miss Watch ? Je regarde dans la salle. Daniella, sauf avant de ma part, vous êtes la favorite de Miss Watch. Donc, allez lui avouer ce qu'on a fait et puis vous nous faites un petit rapport. C'est une super idée. Je ne sais pas, mais c'est une super idée. Daniella. Daniella, c'est une super idée. Je pense que tu feras un très bon rapport à Miss Watch. Moi, je vais aller dans ma chambre. Oui, voilà. Oui, on sera juste à côté, derrière la porte. Ou derrière la porte, oui, c'est bien. Donc, je vais aller trouver Miss Watch et lui dire alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un pass, on a ouvert votre bureau, on a volé votre livre, on a fait une organisation que vous aviez interdit. Le mieux, c'est de nous courir. Tu dis, je l'ai volé. Oui, j'étais tout seul. J'ai fait une grosse connaissance. Tu nous as entraînés dans cette histoire. J'ai essayé de parler avec un des gens alors que mes camarades ne disaient rien. En même temps, j'oserais dire, je crois qu'elle est au courant. Je ne veux pas la surestimer, mais je pense que... Oui, mais on ne va pas la laisser toute seule aller au casse-pipe. Non. Non, vous n'allez pas la laisser toute seule aller au casse-pipe. Non, mais moi, je viens avec toi. Ça dit que Josh n'a rien à perdre au niveau de l'université. Certaines personnes ont besoin de construire la lune. Je me rapproche de toi. Mon père, il a la ceinture... Ah, yé. Il a la ceinture bien solide. Je me rapproche de toi, Wolfgang, de très très près. Je suis quand même... Voilà. Et vraiment, je viens coller mon front contre ton front. J'ai rarement eu un contact physique aussi proche d'une femme. C'est bien ce qu'il me semblait. Quoi que tu fasses, ce serait une bonne journée pour moi. Juste, je te regarde. Je n'irai pas toute seule. D'accord. On s'est mis là-dedans, tous les cinq. Alors, au lieu de fanfaronner, maintenant, tu vas continuer à faire tes blagues devant Miss Watch. Non, mais ce n'est pas vraiment des blagues, mais je te suis. Ok. Nous aussi. Le truc, c'est qu'on ne sait pas où il est allé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas comment le remettre dans sa boîte. Et on n'est même pas sûr que ce soit Miss Watch. Vraiment. Moi, j'attrape le grimoire pendant que tu dis tout ça et je cherche... Qui est-ce que tu veux ce soir ? Une présence féminine. Ah oui, on a fait l'œil. Une voie t'écoutrice. Ouais, ouais. Qui nous a donné des médaillons de protection qui ne servent pas à grand-chose. On l'oeuvre. Si on aurait pu voir... Imagine ce qu'il se passe si on ne les avait pas, Attends, attends, tu ne veux pas venir en train d'oublier. J'ai envie de lui dire que le démon nous a pré-envoûtés pour qu'on fasse son rituel. Ah, c'est pas mal ça. On n'est que des victimes. Ok. Dan, fais-moi un test sur les perceptions. Tu veux vraiment faire ça, alors ? Ouais ! Mais ce n'est pas possible. Tu fais les fumbles encore ? Non. Trois ? Oh, waouh. Trois plus zéro, trois. Bon. Non, je... Bon, je... Attendez, je... Venez juste... Non, rien. Peut-être qu'on range un peu... Oui, c'est ce que j'allais dire. On met la salle en état. Oui, je vous laisse faire. Donc moi, je recommence à tirer les étagères qu'on a un petit peu déplacées. Mais j'ai fait ma manucure hier. Eh ben... C'est pas moi qui ai renversé. C'est pas moi qui ai mis du coquin sur une flamme. Oui, lui aussi, il a fait une manucure hier. Il va vous aider quand même. J'ai une manucure noire. Elle est magnifique. C'est désastreux. Donc, moi aussi, je vais me péter ma manucure. Tu sais que si un jour tu veux, je peux te donner quelques conseils. Ah voilà. D'abord en range et demain, vous refaites une manucure. Et pendant que vous commencez à ranger, je relève les tables pendant que ça. Vous remarquez qu'il y a une traînée de sable qui sort de la salle des archives et qui passe la porte, en fait. Le marchand de sable a besoin de couches. Je vais vite au placard du janiteur, enfin de l'entretien, pour choper un aspirateur. Je le brosse dans le couloir. C'est d'indiscret. Il faut essayer de l'entretien. T'as vu l'entretien ? Il n'y a personne. Il s'est sous, il est en train d'absorber le démon. Moi, je pensais plutôt à un chalumeau pour transformer le sable en verre. Ah oui, oui, oui. Vous allez trop loin. Vas-y, fais-moi un jet d'extérité. De ménage. De ménage. Je vais te passer l'aspirateur. On va voir, monsieur propre. Oh, ils sont incroyables. 3 plus 1, 4. Alors, tu essayes d'aspirer le sable et au bout d'un moment, tu vois qu'il y en a quand même beaucoup et tu sens l'aspirateur qui s'embourbe. Il manque des aspirateurs sans sac. Donc, vous avez aspiré un peu de sac, c'est ça ? Vous avez un peu de sable ? Oui. On verra s'il manque un doigt ou un sourcil. Peut-être que récupérer du sable, ça permettra d'affecter le démon sur un nouveau rituel. Et il fait quoi, le reste du sable ? Il se barre ? Genre, il serpente ? Moi, je longe le couloir et il remonte. Je cours après le sable. Ah ouais, le peu qu'on a, on peut le mettre dans un trouvée. Dans une bouteille de coca vide. Oui, oui. Une bouteille de coca, en effet, où je mets le sable dedans, je mets ça dans mon sac à dos. Je suis le sable pour voir jusqu'où il va. Le sable remonte par les escaliers et remonte dans la cour du campus. Et en fait, quand vous sortez, vous vous rendez compte qu'il fait jour. Ah oui. Première chose. Il y a du monde ? Un. Et que le campus est très silencieux. Et faites-moi tous un test de perception. Yeah ! Allez, Dubroux, Dubroux, Dubroux. 15. Non, mais c'est pas possible. Allez, 5. Incroyable le dé. C'est un peu plus là. Incroyable. 6. 17. 18. Allez, perceptez bien les amis. Ouais, si celui-là il est pourri. 13. 13 plus 2, 15, ça va. Et donc, vous trois, vous commencez à regarder autour de vous et vous allez très vite repérer qu'il y a des personnes qui sont au sol, endormies. Notamment, des étudiants, des étudiantes. Bah, je vois une des filles de mon équipe, tu vois, au sol, je cours, tu vois, et j'essaye de la réveiller en lui mettant des claques, tu vois, en la... Tu vois. D'accord. Elle se réveille pas. Elle se réveille pas. Et tu vois que dans sa façon, de la façon dont elle est tombée, en fait, c'était vraiment soudain. Elle a renversé, en fait, tout son sac, Dubroux dépasse, d'ailleurs, un bout de bois pointu au milieu des livres et des stylos. Et sinon, elle, elle se réveille pas. Est-ce que je peux voir une personne que j'aime pas trop et je lui fais prendre une position ridicule ? Moi, je prends un marqueur, je fais des filles et des légers. Tu vois un mec qui te harcèle, qui a la main bloquée dans un distributeur de boissons, et tu peux lui... Et c'est le pot de jeu. Moi, je vois Britney qui m'énerve, c'est vraiment ma concurrente principale, et je lui mets des chewing-gums dans les cheveux. On est vraiment des bullies, en fait. C'est grave. Moi, je vais pas prendre la... Un test d'intelligence, Heather. Ah oui, c'est bon, je peux. Allez. Alors, attends, ça y est. Tout ça, ça va changer, parce que je viens de... C'est intelligent. Je viens d'émerger ton cerveau, pas que la main du cure. Oh là là. Celui-là, je l'avais pas énergisé. Allez. 3 plus 3, 6. Allez. Non, tu remarques pas grand-chose, si ce n'est qu'elle a l'air profondément endormie. Moi, je vais aller à la première cabine téléphonique qui passe, puisque je pense qu'à Séboc, il y en a encore beaucoup. Ok. Et je compose le 911. Ok. 911, bonjour, j'écoute. Déjà, c'est que le campus. Allô ? Oui, oui. Je vous entends très mal, monsieur. On est sur le campus de l'université. Excusez-moi. Oui, allô ? Non. Allô ? Non, chef. Non, madame, restez assise. Allô ? S'il vous plaît, monsieur, c'est pas ici. Approchez-vous. Allô ? Je vous entends mal. Oui, on est sur le campus de Cleveland. Quelqu'un peut me dire. On a un problème de réseau. Allô ? Oui, je suis sur le campus de Cleveland. Allô ? Oui ? Il y a une tuerie de base. Hurle. Je ne vous entends pas. Je raccroche. Ils sont endormis. Ok. Allô, voir Miss Watch, voir si elle dort aussi. Elle habite sur le campus ? Oui, il y a le sable qui continue. Elle habite pas loin du campus, mais de toute façon, c'est le matin. On va déjà aller à son bureau pour voir si c'est le matin. S'il a volé le sommeil à tout le monde, c'est qu'il l'a donné à quelqu'un. Moi, je me mets à crier. Je vois le sable qui serpente. Je lui cours après. Hé, connard ! Reviens, là ! Reviens ! Oui, tu peux le... Je n'ai rien à foutre. Connard, reviens ici ! J'essaie vraiment d'attraper le sable. D'année-là, tu cours vite, puisque tu es quarter-back. Bah, ouais, ouais. C'est pour ça, je cours à... Tu fais quoi, tu... Bah, j'essaie de courir, de l'attraper, de le retenir, tu vois, de, je sais pas, de retenir le sable, de faire en sorte que... Vas-y, fais-moi un test de... 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 De force. De force. Ouais, bon. Ok, force, ouais. Oui ! Oui ! Bim, bam, boum ! Bré ! Ok, donc, ce que tu... Bon, mince. Non, mais c'est très bien. Je peux me suggérer de trouver un récipient autour de lui, je lui envoie et il va récupérer le sable dans ce récipient. Ok. Donc... Un saut, par exemple. Ouais, je cours, j'essaye vraiment de l'attraper, je l'insulte, tu vois, parce que je vois, en fait, plus j'avance et plus je vois les corps des gens de mon entourage, quoi. Et je lui ordonne de revenir et j'essaye de l'attraper, de l'emprisonner, enfin, de le retenir, quoi. que le sable, c'est vraiment du sable, quoi. T'as beau l'essayer de l'attraper, tu le disperses, mais enfin, voilà, ça... Tu vois pas... Il est pas du tout... Ben, en fait, c'est une traînée de sable, c'est comme si quelqu'un avait semé du sable. Ah, je crois que le sable avançait, moi. Non, pas du tout. Ah, je crois qu'on le voyait avancer. Non, non, c'est... C'est fixe au sol, quoi. Ouais, c'est comme si quelqu'un avait semé du sable. Oui, quand tu le ramasses, tu le ramasses. Danela, je vais te permettre de vous faire une suggestion. Je croyais qu'on le voyait partir, en fait, j'étais en train d'essayer de le rattraper. Danela, s'il est en train de semer du sable, peut-être qu'il est de façon invisible devant la traînée de sable. Donc, est-ce que tu peux taper dans le vide qui est juste devant la traînée de sable ? Et en fait, la traînée de sable, elle continue, en fait. En fait, on n'est pas au début de la traînée, en fait. On n'a pas le début de la traînée, Ah, d'accord. Peut-être qu'il faut la remonter. Ah, c'est un peu... Et parce que tu cours plus vite, cours, 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 cours. Je me mets à courir pour en suivant le... En remontant le sable, la ligne de sable. Et moi, je me mets au petit trop pendant à peu près deux minutes. Deux minutes. Et ensuite, je vais aller, tranquille. Le fameux got en EPS. C'est ça, exactement. Et du coup, je marche. Moi, je cours pas aussi vite que Dan, mais je la suis. Je les informe à mes amis que je vais aller voir si Miss Watch est réveillé. Je suis réveillé. Je vais aller voir ça. Je suis avec toi, moi. Allons-y. Donc, tu te rends où ? Dans la salle de Miss Watch. Dans le bureau. Et en fait, vous vous rendez compte que la traînée de sable... Va vers chez Miss Watch. Va vers le bureau de Miss Watch. J'essaye de trouver un... Tu avais deviné. Un extincteur ou un truc que je pourrais... Ouais, un extincteur. Il y a ça, ouais. En courant... Je peux te trouver ça, moi. Bah voilà. Tu me fais signe, je te décroche. T'as besoin de quoi ? Un extincteur. Je veux un extincteur. Ok, ok. Je sais exactement où il y en a. Je fais un petit détour. T'en trouves un sans problème. Je reviens avec trois extincteurs différents. Alors là, il y en a... Il y en a un à mousse et il y en a un avec un genre de gaz. Ok, d'accord. Tu veux lequel ? Je pense que l'eau avec le sable, c'est pas mal, non ? Je sais pas si ça fait... En fait, le château ? Ok. Bref, en gros, je sais pas. Tu vois, je suis dans un truc, je sais pas ce qu'il faut faire, donc je prends le premier qui me tente. Je enfile un. Voilà. Je enfile un à Wyn et un à Wolfram. Et je continue à... Et je regarde. Tu m'as filé celui à gaz. Ouais ? Je sais pas, t'as l'heure l'humain en or ? Je le pose. Allons-y. Vous suivez la trace du sable qui prend la direction du bureau de Miss Watch. D'accord. Plus vous y allez et plus vous voyez de sable. Et quand vous arrivez dans le couloir qui mène au bureau, vous vous rendez compte que les néons ont explosé, qu'il y a l'étagère des trophées de l'université qui s'est renversée, qu'il y a des traces de brûlure sur les murs. Ah ouais. Bref, concrètement, il y a eu un combat ici. Vous ouvrez le bureau de Miss Watch et là, il est pareil, sans dessus-dessous. Il est complètement retourné. Les meubles, le bureau, la chaise, les livres sont par terre. Il y a du sable du coup dedans ? Il y a du sable. Ce que vous allez voir, c'est Miss Watch qui est assise en tailleur au milieu de son bureau. Les paumes des mains vers le ciel. Mais la tête relâchée, vous ne savez pas si elle est endormie, inconsciente ou en méditation, c'est difficile à dire. Autour d'elle, il y a un cercle de sable qui est luminescent, lui aussi. Et c'est tout ce que vous voyez pour le moment. Que faites-vous ? Moi, j'ai mon extincteur à la main, en mode soit pour asperger, soit pour assommer. Je suis au taquet. Je la vois. J'essaie de regarder comme ça, voir si elle a les yeux fermés ou si, tu vois, elle parle ou si, tu vois. Elle respire assez vite. Elle a les yeux fermés et tu sens que derrière, il y a une... Enfin, comme si elle roulait un peu les yeux dans... En transe, quoi. Ouais, il y a des filles. Et le truc, c'est que je... Fais-moi un test de perception. Ah ah ! Ouh là ! J'aurais changé de déni. Bah ouais, ça fait 7. 7. Tu vois un petit filet de sang qui coule de sa tempe. Léger, quoi. C'est pas grave, mais voilà. Et tu remarques que son médaillon, qu'elle a le même médaillon que vous qui est autour de son cou et qui est légèrement brillant, en fait. Ok. Je vais essayer de me construire pour lui transférer mon énergie psychique. Je sais pas comment faire. J'invente ça. Mais peut-être que j'ai ce rituel dans mes connaissances. Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Miss Watch, prenez mon énergie. Donc tu t'approches d'elle ? Tu la touches ? J'aimerais pas trop la toucher. C'est une sorte de cercle de protection. Bah ouais, moi, de ce que je vois, le problème, c'est que moi, en général, je réfléchis après. Donc je... Je commence déjà à crier, quoi. Tu vois... Miss Watch ! Miss Watch ! Et je vois juste le sang qui coule. Elle répond pas ? Pas de réponse. Pour l'instant, est-ce que je peux juste regarder et j'essaie de trouver un détail dans la pièce qui pourrait m'indiquer s'il est en train de se passer un truc en ce moment, genre peut-être dans une couche éthérée du monde par rapport plan astral, ce genre de truc. Eh bien, fais-moi un test de perception. D'intelligence. Oh non, de perception. Oh pas de perception. Allez, allez, allez. C'est vu, oui, vigilance, c'est tout ça. En plus, j'ai sens affûté, tu vois. Je recommence le truc de Billimanj. Je t'enverrai mon médaille. C'est beau ça, non ? Ouais, ouais, c'est beau, c'est beau. J'ai fait 22. Allez, c'est bon ça. C'est une voie traire les mains. Clairement, oui, tu sens que en fait, sa position te fait penser aux ateliers que vous aviez l'habitude de pratiquer quand elle parlait de vision astrale. Donc, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, peut-être qu'elle s'est détachée. Ok, j'ai une idée. Et tu vois une autre chose, tu vois que dans une de ses mains, il y a une clé assez ancienne que tu reconnais comme étant celle de la réserve, la vieille réserve de la bibliothèque, mais tu pensais qu'elle n'était plus du tout utilisée. Mais tu la reconnais parce que ton père l'avait eue en sa possession. Je transmets l'information et je dis, j'ai une idée. Daniela, mets-moi la plus grosse patate que tu peux pour me mettre dans les pommes. Je m'interpelle. Vas-y, j'ai pas peur du tout. Au début, j'ai l'extincteur comme ça. J'ai pas peur du tout, vas-y. C'est si, l'extincteur, c'est bien. Laisse, 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 c'est super intéressant. Continue de me parler, surprends-moi. C'est super intéressant, vas-y. Surprends-moi, boum. Peut-être qu'il est possédé. Fais-moi un jet de force. Il va falloir que je te secours. Ah, j'hésite. Non, vas-y. Non, vas-y. C'est un coin, coin, coin. C'est un coin, coin. Ouais, je suis sur un 16 et 2, 18. Ok. Et tu vas tomber dans les pommes. Jette-moi quand même un D4 parce que tu vas perdre un petit peu de... Oui, ça fait mal un peu quand même. Ah, c'est bien les mauvais jets. Ouais, tu perds un point de vie et tu tombes dans les pommes. Ok. Et toi, fais-moi, du coup, Joshua, un test d'intelligence. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Mais ça va pas, mais t'es complètement malade. Pourquoi tu fais ça ? On ne règle rien par la violence. Vous le savez très bien qu'on ne règle rien par la violence. Mais tu es violente en ce moment-là. Non. Aurais-tu un grain de sable ? C'était pas mal. Oh, allez, ça y est, ils se sont réveillés. Le feu... J'ai fait 20. Ok, trop bien. Pas naturel. Et du coup, en fait, quand tu sens le coup de Dan sur ta tête, ça te fait un choc et tu te revois transporté comme lors de ton accident de skate. Ouais. Et tout devient noir, trouble, lumineux. Tout s'efface. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans un espace tout noir. Et en fait, tu vois au loin quelque chose de lumineux. J'essaye de me précipiter à la pensée. On peut même dire, mais... Tu marches, en fait. Tu marches, mais c'est comme si tu marchais dans le vide. Enfin, t'as plus du tout de repère, mais tu sens qu'il y a quand même un sol sous tes pieds. Et en fait, en te rapprochant, tu vois qu'il s'agit d'un cercle lumineux. Et il y a Miss Watch qui est au milieu de ce cercle et qui récite des litaniques inintelligibles, mais qui récite... C'est seulement Wolfram était là. Miss Watch, Miss Watch. C'est Josh. Qu'est-ce qui vous a pris ? Qu'avez-vous pensé ? Vous êtes vraiment inconscient ? Euh... Et là, tu la vois qui sort de sa méditation, qui se relève. Je vous faisais confiance. Vous m'avez désobéi, délibérément. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte du risque que vous nous faites encourir ? Des centaines de vies sont en danger. Est-ce que vous savez seulement ce que vous avez libéré ? Un marchand de sable. Un sable. Il va endormir le monde entier. Si on ne l'arrête pas, dans deux heures, personne ne se réveillera. D'accord. J'ai pu lui échapper. Je suis rentrée en méditation et j'essaie de le rappeler pour le bannir dans son plan astral, mais il est libre et il est hors de contrôle. D'accord. J'imagine qu'un coup de extincteur, ça suffira pas à l'emmener sur le plan astral. Non. D'accord. Forcément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Vous avez récupéré le rituel ? On a récupéré le rituel, on l'a photocopié en cinq exemplaires, on s'est réunis dans une salle où on pouvait être tranquilles, on s'est tous mis en pentacle comme vous nous avez appris dans un cercle. Et puis on a récité le rituel, on avait mis des bougies aussi, c'était sympa. Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps. Il y avait des canettes. Insomnia, il a tracé un cercle de contention autour de moi et je ne peux pas en sortir. Il me prend beaucoup d'énergie. Écoutez, si le rituel a mal fonctionné, c'est que vous avez loupé quelque chose, vous avez mal lu les indications, quelque chose manquait. Il faut que vous retrouviez le grimoire et que vous refassiez le rituel à partir du grimoire. C'est la seule solution que je vois. Ah, et laissez-moi de gîner, il est dans la bibliothèque. La vieille bibliothèque. Comment vous connaissez la vieille bibliothèque ? Je connais tout sur le campus. C'est là où je range ma collection secrète. J'aurais bien voulu qu'elle reste secrète. Bref, oui, il est dans l'ancienne bibliothèque, dans la réserve. Mais il y a autre chose. Comme vous êtes des novices, il faut que vous fassiez... Est-ce que j'ai vraiment l'air de rigoler ? Non, mais vous avez l'air d'avoir besoin de lâcher la pression de temps en temps et peut-être que c'est une bonne méthode. Elle te regarde, elle dit, si tu ne veux pas avoir des E ou des F jusqu'à la fin de l'année, je te conseille, Joshua, de m'écouter. D'accord. Donc vous allez refaire le rituel à partir du grimoire et vous allez utiliser pour cela de la matière organique. Ça permettra de consolider le rituel et de vraiment bannir l'esprit parce que sinon, avec votre expérience, vous ne pourrez pas le contenir. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Si, pour retrouver le grimoire, il est dans... Et là, tu vois qu'elle commence à se prendre la tête, la tête dans les mains, oui, comme si elle était prise de migraine. Allez dans la bibliothèque. Trois. Quatre. Un. Serrure. Derrière. Mon des animaux. La grimoire. C'est incompréhensible. Et là, tu vois qu'elle s'effondre et qu'il y a un autre flash lumineux et tout d'un coup, tu reprends conscience, tu vois tout embuer, et tu vois Heather au-dessus de toi qui va... Non, non, il est carrément la tête sur mes genoux. Je l'ai pris comme ça. Et tu fais des petites... Bah oui, j'essaie de le secourir parce que moi, je suis en médecine, j'essaie du coup, je vérifie ses fonctions vitales et tout, machin, en mode... Et moi, je suis au-dessus de ta tête avec du bouche-à-bouche. D'un coup, tu revois un petit peu, tu vois, tu commences à faire le point, je suis au-dessus avec l'extincteur. Ok, donc moi, je ressors comme ça un peu brutalement et quand je vois qu'elle est sur moi, je fais... C'est comme si je retombais dans les pommes un peu. Ah non ! Josh ! Josh ! Josh, reviens ! Reviens avec nous ! Allez ! Qu'est-ce que t'as fait ? Mais c'est quoi cette idée ? Il faut aller à la bibliothèque. Bah oui, bah oui, d'accord. Oui, oui. On va retrouver. Est-ce que t'es sourd de ça ? Il faut de la bibliothèque ? Oui, j'ai parlé à ma... Mrs. Watch. T'as parlé à Mrs. Watch ? Oui. Alors, je me redresse. Elle est dans un cercle de contention à cause de insomnia. Donc elle peut pas sortir de sa trance, la méditative. Il faut qu'on récupère la clé de la vieille bibliothèque. Je connais parce que mon père, il m'avait montré ce que c'était. Du coup, je chope la clé de la vieille bibliothèque directement. Ouais, voilà, très bien. Et ce cercle, il faut faire quoi avec ce cercle ? On peut rien faire. On n'a pas la capacité pour défaire ce cercle. C'est insomnia qui l'a fait. Ben, en courtant sur la bibliothèque, alors. Attendez, attendez, je vous explique. C'est un cercle fait de sable. Ah oui, et on peut pas taper dedans pour le défaire. Il se reforme. Tu peux essayer. Ben, j'y vais. Ah, phrase de M.D. Tu vois, tu prends le truc. Tu vois, tu prends le truc. Eh ben, fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Merci. Tu es genre, je vais mourir. Viens là, viens là. Tu adores mourir. J'ai essayé de défaire le cercle, je sais pas. Oui, j'essaie de, je tape dedans. Tu le casses. Ah, c'est cassé, ça. Ah oui, c'est cassé. Oh, j'aurais bien aimé ça, moi. Non, non, c'est carrément cassé. Oh, vous êtes dans quelle équipe ? Ah, tiens, j'avais dit que t'es... C'est encore cassé, alors. Ah oui, t'es bien cassé. J'aime bien casser tes dés. J'avoue que... Allez. Combien de trois tu as fait ? J'entends, j'entends. T'as peut-être une compétence qui permet de relancer les dés. Eh ben non, pas en constitution. Tu peux utiliser un point de chance pour obtenir plus dix sur un jet. Oui. Je vais faire ça. Elle a treize, donc. Treize. Treize. OK. Il y a les dégâts qui sont tombés, là. Mais c'est mieux. OK. Et donc, t'essaies de défaire le cercle et en fait, tu vois que, effectivement, les grains de sable se reforment instantanément et tu sens une espèce de force d'onde qui te repousse en arrière, comme ça. T'arrives à garder ton équilibre, mais tu... OK. Je peux essayer de la rattraper. C'est puissant. Tu la tiens, du coup. Et tu vois Joshua qui est juste derrière toi qui te tient par les épaules. Merci. Je t'avais prévenu. Merci. On ne peut pas le défaire. Il faut prendre la clé. Ça va aller du coup quand même de tenter. Et aller à la bibliothèque. OK. Et elle a essayé de me transmettre des dernières informations. Je vous l'ai dit tout de suite, comme ça je ne suis pas tout seul à m'en souvenir parce que je sais que je n'ai pas une super bonne ménoire. Alors dépêche-toi. Pardon. C'est 3, 4, 1, serrure, monde des animaux, grimoire. C'est les mots qu'elle a dit. 3, 4, 1, serrure, monde des animaux, grimoire. Et donc après, il faudra refaire le rituel, mais le refaire bien avec le... Comment ça va le refaire bien ? On l'a fait bien, on a tout fait. Non, clairement, là, on ne l'a pas fait bien. Pardon, Dan. On n'a pas fait bien. Il s'est barré. Il a mis Miss Watch en France. Bon, mais du coup, il faut qu'on le refaisse bien et t'allais dire quelque chose. Il faut le faire cette fois-ci avec... D'après le grimoire, voilà. D'après ce qu'il y a... Et comme ça, toi, Wolfham, tu vas pouvoir lire toutes les vieilles choses, des vieilles écritures du grimoire parce que tu es très forte en ça. Je sais que tu es très forte en ça. Et refaire avec le processus du grimoire parce que là, on l'avait raté. Et donc, il faudrait la réussir. Dites-moi très... Et on a 2 heures. Dites-moi très chargé. Il n'y a pas autre chose à rajouter. Il n'y a pas autre chose qu'elle vous aurait dit. Juste un petit détail. Cette fois-ci, il faudra le faire avec... Amour. Avec... Ah oui, avec... Ah oui, ici. Je ne sais pas. Non, mais c'est dans tes études. Oui, oui. Il faudra le faire avec des éléments organiques. Et ça, c'est très important parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Organique. En biologie, tout ce qui est organique, c'est le moment où tu es assez clair. Le caca, la salive, le pipi. Vivant, de l'ordre du vivant. Oui, alors en fait, ce qu'on va faire, puisque le caca, la salive, le pipi, peut-être que non. Mais ceci étant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut se séparer en deux. Il y en a qui vont à la vieille bibliothèque. Oui, je l'ai dit, moi, c'est dans les compas en deux. C'est drôle. Mais je crois qu'on n'a que deux heures. Il y en a qui vont à la bibliothèque, ils cherchent le grimoire. Il y en a qui vont à la cafette et on va récupérer de la bouffe. C'est de l'organique, la bouffe. Le pain. Le pain, par exemple. Mais de quoi on a besoin pour ce rituel ? Franchement. Il faut trouver le grimoire avant, mais on a besoin de matière organique. Alors allons chercher de la matière organique. Moi, je vais aller chercher des vers de terre. Sinon, moi, j'ai assez accès à la fossée. Ah bah voilà. Mais il y a des bactéries. Est-ce qu'on pourrait ne pas aller mettre les mains dans le caca, s'il vous plaît ? Je vais à la bibliothèque, s'il vous plaît. Et si on arrive à bannir le démon avec des petits pains, ce serait quand même très humignon pour lui. Je suis assez d'accord. Franchement, moi, j'ai déjà traîné dans la cuisine. Je t'envoie la clé. Je vais à la bibliothèque. Je récupère la clé et je cours en direction de la bibliothèque. Hé, cool boy, tu viens avec moi. On va chercher des matières organiques. Les trois, ils vont aller chercher c'est leur truc. Je ne vais pas avec elles. D'accord, ça marche. Bibliothèque. Je vous suis doc. Ok. Et moi, je me mets à courir vers la clé dans la poche. Et je cours en direction de la bibliothèque. Juste avant de partir, je le regarde, je vérifie si il y a les pupilles et tout. Je vérifie, je prends son pouls. Je fais semblant de tomber dans les pommes, mais un peu trop tard. Et faire en sorte de barricade. Je me suis barrée. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte de barricader un peu là, à la porte ? Pour protéger Miss Watt ? Oui, même si je sais que, je ne sais pas, inconsciemment, je me dis, tu vois, je mets des trucs autour. Je ne sais pas. On a deux heures. Il y a une clé. On ferme la porte à clé. La clé, je crois qu'elle a été un peu défoncée. Eh, Sonia, on a deux heures. Ouais. On a deux heures. Ok, c'est dame. Vous mettez en route, Sonia. Ok, donc, c'est vous trois qui allez à la bibliothèque ? Ouais. Nous deux. Et Wolf. On va commencer par vous deux, du coup. Vous trois, vous faites quoi ? Bon, on ne va pas parler de vous. Ça aussi, c'est ma punch. Voilà, voilà. Voilà. Donc, vous sortez, vous mettez en direction de la cafétéria ? Ouais. Et en fait, quand vous sortez, vous entendez la voix de l'esprit qui rôde dans les couloirs. Vous ne savez pas où exactement, mais vous comprenez qu'il endort des gens, quoi. Un peu de ça par-ci, un peu de ça par-là. Eh, coucou, toi, viens par-là. Allez, au dodo, hop. Et douce d'un coup, bim, allez, strike ! Et on voit les gens tomber de sommeil, comme ça ? Ouais, vous voyez au loin des gens tomber ou quoi. Vous vous rendez dans la cafétéria. Pour cela, il faut traverser deux bâtiments, revenir en fait vers la cour principale du campus et basculer de l'autre côté. Au fur et à mesure que vous vous approchez de la cafétéria, vous sentez cette odeur de sauce bolognaise que vous connaissez bien parce qu'on est jeudi matin et que le jeudi midi, il y a toujours... C'est bon. On va faire un sac de bolo. Un sac de bolo. Eh, j'adore. C'est fin. Vous vous rendez dans la cafétéria, vous voyez qu'en fait, là aussi, il y a des personnes qui sont endormies ou d'autres qui sont en train de s'endormir. Vous ne voyez personne. La cafétéria, c'est une grande salle rectangulaire. Il y a plein de rangées de tables en inox un peu, enfin, voilà. Voilà, c'est assez grand. Et il y a sur votre droite tout le comptoir, en fait, que vous avez l'habitude d'emprunter chaque jour. Avec les plateaux. Avec les plateaux, entrées, plats, desserts. Et vous voyez deux cuistots, un homme et une femme qui sont... Il y en a un qui a la tête à moitié dans son plat de sauce. Dans le corrigle. Il est mort, du coup. Il s'est noyé dans sa dorme. Non, à moitié. Il y a une narine qui dépasse. Ah, à moitié. Voilà. C'est bon, je vais bien. Pas trop gore. C'est d'art, mais pas... Ouais, c'est de la mousse. Et l'autre qui est dans le frigo, en fait, qui est tombé dans le frigo. Vous voyez les trucs de saucisson et de viande qui... Voilà. Saucisson, viande, c'est bien ? Ouais, mais tu vois, pour faire... C'est plus... Enfin, de la sauce, c'est mieux, non ? Ah oui, la sauce bolo. Pour faire le cercle. Eh oui. Alors, faites-moi un jet de... 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 Deix-térité. Non, d'intelligence et de deix-térité. Attends. Attends. D'abord... Intelligence et deix-térité ? Ouais, ouais. C'est quoi, c'est pour être quoi ? C'est pour être distraire ? C'est pour savoir à quel point vous allez pouvoir récolter intelligemment de la matière organique. Non, c'est pas... C'est pas top, ça. Non, deix-térité ? C'est quoi le plus pertinent ? Je ne sais pas trop pourquoi est le jet. C'est pour savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir réunir. Ah, genre système D. Moi je pensais chercher des ziplocs dans la cuisine. Chercher des trucs, des sachets en plastique que tu puisses... Fais-moi un jet d'extérité. D'accord. Et toi, du coup, Wynne, qu'est-ce que tu... Moi je cherche de la bouffe en fait, tout simplement, de la sauce, du machin. Eh bien ce sera plus perception alors. Perception ? Est-ce que je peux prendre des brouillardises qui me donnent plus 1 où tu as destiné à obtenir des renseignements, négocier, trouver un hébergement, à manger, ce genre de choses. À manger ? Donc ça me fait 13. Eh bien, très bien. Et moi j'annonce un vin naturel plus un index, plus 5 parce que je suis expert concernant les clés et les ressources générales du campus. Je pense qu'on est dedans. Ok. Donc 26. Il a même fait le dessert, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, vous vous activez. Donc toi Wynne, tu vas effectivement ramener de la matière organique à Josh qui, lui, va s'occuper de la mettre dans des sachets pour pouvoir tracer de façon quand même assez précise le cercle. J'ai trouvé une bouille ! Et vous commencez à vous activer pour préparer le futur rituel. Et du coup, quand je vois un mec qui est endormi, un jock, tu vois, un mec de l'équipe de foot du campus, je regarde son sac, je fais, hmm, on a besoin de sac pour transporter ça. Je prends son sac, je le vide complètement par terre et puis je mets de la bolo dedans. Oh ! Ça fait un truc un peu spongieux. Exactement. Mais comme ça, on pourra faire le plein derrière. Il y a des traces de salle, il y a aussi des traces de bolo partout maintenant. Ouais, c'est clair. Ok, vous vous activez à ça. Pendant ce temps, vous trois, vous avez pris la direction de la bibliothèque. Bibliothèque qui n'est pas si loin que ça de la cafétéria. Elle est en fait un bâtiment avant la cafète. Ok. Et donc pareil, sur le chemin, vous voyez des élèves qui s'endorment. Vous entendez la voix de l'esprit. Vous foncez, vous arrivez à la bibliothèque qui est une grande salle circulaire avec de belles tables en bois massif au centre. qui est très belle. Et derrière, dans la deuxième partie, des allées d'étagères. Il y a une vingtaine de rangées qui vont jusqu'au plafond avec des livres. Troisième allée ? Toutes sortes de livres. Et sur votre droite, vous voyez le comptoir de la bibliothèque avec le bibliothécaire, qui est un homme un peu grisonnant avec des lunettes, une veste en cuide qui est endormi avec sa tasse de thé sur le recueil Angelus ou William le Sanguinaire. Ah ! Qui est endormi. Voilà. Alors... Chochotons déjà parce que même s'il n'y a pas de bibliothécaire, respectons ce lieu. Oui, d'accord. Mais il y a un truc qui me trotte dans la tête. Apparemment, on aurait fait une erreur sur le premier rituel. Et là, en marchant, je n'ai pas arrêté de me remémorer exactement tout ce qu'on a fait. Et j'aimerais utiliser mon bonne mémoire pour me rappeler un détail précis. C'est un de ses traits de personnalité. Eh bien, vas-y, fais-moi un jet d'intelligence. Pour savoir si, du coup, lequel ? Which one ? Lapineau ? Lapineau. Ah, bleu, t'as dit bleu ? Il a dit quoi ? Il a dit bleu, là. Et plus 5, plus 3. Plus 5, plus 3. Prêt ! 12, plus 5, plus 3, 20. 20. 20. Pour me rappeler, je cherche le détail qu'on aurait foiré. Tu vois, le truc qui est fait. Eh bien, tu t'essayes de chercher dans ta mémoire et en fait, tu te souviens qu'effectivement, dans les glyphes qu'il y avait autour du pentacle, tu te demandes si c'était vraiment les mêmes qu'il y avait sur le grimoire et que vous aviez dessinés. Tu te dis, mais pourquoi ? Mais attends, mais c'est bizarre, on a fait ça et pourtant, voilà. Tu te souviens d'un glyph en particulier que vous n'avez pas dessiné sur le pentacle pendant le rituel ? Je me dis, d'accord, je dis. Mais ça t'avait pas marqué sur le coup, quoi. C'est soit... Soit allumer les bougies, éteindre les bougies, rallumer les bougies. Soit je crois que quand on a dessiné les glyphes, il y en a un qui n'était pas bon. Peut-être en renversant les quenettes ? Peut-être qu'on a modifié en... En tout cas, je me rappelle très bien de la page, je me rappelle très bien des glyphes et en fait, en remémorant ce qu'on a fait au sol, je crois qu'il y en a un qui n'était pas tout à fait... Ça marche, alors la prochaine fois, on sera vigilants. On sait où allait cette réserve de la bibliothèque, là ? Troisième. Troisième allée ? Troisième allée ? Ah, trois, quatre, un ! Troisième allée ? Quatrième étagère ? En checkant sur le registre, on voit les numéros, à quoi ça correspond et tout ? S'il y a des trois, quatre, un... Mais nous, on connaît bien la bibliothèque. C'est un énorme registre et effectivement, il y a des numéros, mais ça ne vous parle pas. Par contre, ce que tu constates, du coup, Wolfgang, c'est que les allées sont numérotées. Donc, trois. Troisième allée ? On connaît parfaitement la bibliothèque, tous les deux, donc on se sert. Quatrième rayon. Quatrième rayon. Et première étagère. Voilà. Et ce qu'est le monde des animaux ? Le monde des animaux. Alors, faites-moi tous un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Les lapinous. Nous allons sabler les champagnes. Intelligent. Ah, ça me saoule de faire des... Neuf. Mais tu fais que des trois, c'est pas possible. Mélie ? Douze. Douze. Alors, vous y allez, vous êtes sûr de votre coup, donc vous allez dans la troisième allée. Il y a quatre étagères différentes qui sont, elles aussi, numérotées. OK. C'était pour savoir, en fait, le temps que vous alliez y passer. Quatrième. Vous allez à la quatrième étagère, celle qui est donc la plus proche du mur. Ouais. Et il y a des étages à cette étagère. OK. Vous voyez, en fait, le premier étage, en fait, c'est celui qui est tout en haut. Et vous galérez un petit peu, en fait. Il y a une petite échelle, mais vous prenez du temps. En plus, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de livres différents qui ne sont pas forcément tous classés vraiment par ordre alphabétique et tout. Vous tombez sur un livre, un vieux, un vieux truc, « Pont et légende » de Zoucréis par Castapioce-le-Grand. Un autre, « La fibre du tigre » et « Autre histoire autour de la table ». Les jeux de mots dans la littérature par Lucien Mensabar. Ah non ! Vous voyez... Il y a un grand dos. Ça va ! Mais y a-t-il des animaux ? Il n'y a pas d'animaux. Mais il y a les figures de la crémière à l'époque préempirique par Julius Dutellus. Mais non, vous allez finir par trouver le monde des animaux. Vous trouvez le monde des animaux. Avant de prendre le livre sur les animaux, est-ce que vous avez un animal préféré ? Le crocodile. Le lapin. D'accord. On prend le livre et on regarde ce qu'il y a derrière. Et là, un lapin. Vous distinguez une serrure qui semble correspondre à la vieille clé que vous avez. Évidemment, je mets la clé et j'ouvre. Le crocodile, vraiment ? Ouais, c'est dangereux et ça court vite. Ça nage super bien aussi. Ça nage très bien. Je pense à toi, Josh. T'as raison, Josh. C'est la projection astrale de Josh. Et ça nage super bien. Ça fait de beau faire canon. Et des belles bottes et des ceintures. Tu ouvres ? Ouais, on est là pour ça. Tu ouvres. On réfléchira après. Non, c'était rien. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Je fais très bien les portes qui grincent, mais alors les mécanismes... Non, non, c'était bien. C'était super. Donc... Vous voyez, en fait, l'étagère qui coulisse, qui pivote. Et donc, vous faites... Oh, il y a l'échelle qui tangue en même temps, mais vous réussissez à descendre à temps. Et qui ouvre, en fait, sur des escaliers en limaçon. Ok. Alors, première question. Est-ce qu'on attend les autres ? Ça serait peut-être une bonne idée de ne pas y aller. Je commençais à descendre. Attends ! Heather, attends ! Je me retourne, je fais... Mais on n'a pas de temps ! Mais on n'y voit rien, là ! Eh ben... Eh ben... J'avais encore la boîte d'allumettes du rituel. Garde ! On va descendre. Ça dure trois secondes. Voilà. Tu sais, les allumettes dans les bibliothèques, fais attention. Je les fais toutes les trois marches. Attends, attends. De toute façon, on ne fera rien sans les deux autres. Jette-moi un des dix, s'il te plaît. Non, mais on vient juste chercher les lémoires. On se retrouve chez Milchwatch. Pour faire le rituel ? Oui, on ne va pas le faire. On va faire le rituel ici. J'en ai déjà craqué trois. Et est-ce que je vais arriver en bas ? Elle dure combien de marches, mon allumette ? Elle dure quatre marches. Il y a 66 marches. Non, je rigole. Non, oui, tu peux arriver en bas, mais en bas, tu ne vois rien. Eh bien, en bas, je tacle les murs. Il devrait y avoir un interrupteur quand même. Eh bien, vas-y, fais-moi un test de perception. Percepte bien, s'il te plaît. Oui ! Oui, encore un long ! Je ne suis pas très content que tu aies fait ça, en vrai. Attendez, si j'ai fait un fumble, mental d'acier. Si un échec critique sur un D20 lors d'un test, récupérer un point de chance sans dépasser le maximum. J'ai récupéré un point de chance. Oui, mais tu n'as pas trouvé la lumière. Mais il fait toujours de moi. Est-ce que je peux l'utiliser, mon point de chance, sur le même... Tu l'as annoncé avant, ton point de chance, non ? Non, tu peux l'annoncer après. Et en fait, tu commences à tâter les murs pour trouver l'interrupteur. Et tout d'un coup, tu fais, « Ah, c'est bon, j'ai trouvé ! » Et là, tu appuies vraiment. Et là, tu ressens... Et en fait, tu as toutes les étagères qui font un mode domino. Avec un nuage de poussière qui se prend dans ses cheveux. Ça, c'est un bon truc, c'est parfait normalement. Moi, je n'ai rien pour... Je n'ai pas de lumière. Allez chercher de la lumière ! Il n'y a pas trop de portables à cette époque. Je n'ai pas mon portable. Je vais aller chercher... Je vais aller chercher Josh et Winston. Et comme Josh, c'est monsieur à équipement, il va bien nous trouver une super lampe torche de Ranger. Demande à Giles. Ok, tu y vas. Ça vous prend une petite dizaine de minutes, le temps de taille à la cassette. Nous, on était en train de finir. De toute façon, le temps qu'ils fassent leur bazar. Moi, j'ai commencé à descendre en tâtant les murs et puis en essayant de la relever, enfin de la rejoindre déjà pour ne pas qu'elle soit toute seule. Mais en attendant les autres, on remonte un petit peu là où il y a un peu de lumière dans la pièce. Ah bon ? Tu m'as fait... Ouais, un tout petit peu, tu vois, histoire de... Attends ! J'ai plus d'allumettes. Ouais. Tu regardes le lit des animaux ? Du coup, ça... Ouais, vous nous rejoignez ? Ouais, assez rapidement. Dix minutes plus tard, ils reviennent avec des sacs qui dégoulinent de... Si ça a pris dix minutes, moi, du coup, j'ai essayé de chercher... C'est quand même relativement étanche, un sac. J'ai essayé de chercher quelque chose pour nous éclairer en attendant. Bah oui, moi, je vais voir du coup le bibliothécaire, voir si dans son bureau, il n'y a pas des lampes. Ouais, s'il n'y a pas quelque chose pour nous éclairer. Faites un test de perception de perception d'anglais. Allez, s'il te plaît, là. Allez ! Oui, dix-neuf ! Zéro, dix-neuf ! Incroyable ! T'as fait quoi ? T'as fait ça, mais avec des vins. J'en ai fait un. Ah, t'as encore fait un Fumble ? Un trois. Elle fait que des trois. Ah, ok, ok. Et ben, oui, tu vas trouver une petite lampe torche... Non, bah non, non, non. Mais c'est une dynamo, là. La dynamo ! Non, non, c'est à pile. Ah, c'est à pile. Ah, il y a des piles, c'est bien. Il n'y a plus de pile, du coup. Si, si, elle... Oui, j'ai trouvé. Ok, donc, ok, je l'allume, évidemment, j'attends pas, enfin, je recommence à descendre pour déjà voir la pièce dans laquelle elle a mis le boxon, là. Donc, j'ai tendu des dégâts. Voilà. Ouais, bah, du coup, en fait, tu vois qu'il y avait des étagères, mais que les livres qui sont dessus sont tombées et les livres sont dessous les étagères, quoi. C'est moins pire que ce que j'imaginais. Ouais. Et il y a un interrupteur, au part ? On peut allumer, là, cette chaise ? Et tu vois un interrupteur qui est, genre, juste à côté de l'escalier, en mode... J'allume, évidemment. J'éteins la lampe torche que je range dans ma poche et je vois un peu plus l'étendue des dégâts. C'est une vieille salle, hein. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été nettoyée. Il y a beaucoup de toiles d'araignée, de poussière, des vieilles étagères et des livres vraiment assez dark, quoi. On voit... Enfin, c'est pas le même genre de livre qu'il y avait sur la bibliothèque. Je me rappelle très bien à quoi ressemble à DreamWorks parce que c'est moi qui l'ai piqué. Ouais. Donc, je regarde comme ça. Est-ce que je le vois assez rapidement dans... Eh ben, fais-moi un test de... Peut-être qu'il a été posé, tu vois... Fais-moi un jet de perception et pendant que tu cherches... Je peux l'aider ? Oui. Ça fait quoi si je l'aide ? Ça lui donne un bonus ? Ça fait quoi si tu l'aides ? Ça fait un bonus, si tu réussis... Alors, choisis tes deux. De plus. Choisis tes deux. Et pendant ce temps-là, vous trois, vous arrivez pendant qu'ils cherchent, ils commencent à chercher... Et quand on rentre dans la bibliothèque, je fais C'est bon, vous avez trouvé ? En même temps. Mais bien fort, tu vois. J'ai un bonus. C'est bon, vous avez trouvé ! C'est bon ! C'est un bonus de plus. YAAA ! Ouais ! 12 plus. 12 plus 1. 13. Plus... Je lui donne quoi un bonus ? Eh ben, il faut que tu fasses un jet aussi et si tu réussis ton jet, ça lui fait... Je crois que c'est ça, hein ? Je crois que c'est... Je sais plus. Ouais, ça lui fait un bonus plus 2. D'accord. C'est tout ? Juste plus 2 ? Bah, ça sera... Non, ça sera 6. Eh ben, tu... Tu fais 13 en plus. Tu le trouves, dans tous les cas. Je le trouve, effectivement, il était pas bien loin. Je suis pas de très bonne... C'est le grimoire. D'une aide fantastique. Et quand, en fait, je vois que toi, t'es en train de t'affairer, tu me dis, je l'ai trouvé, je vous entends, etc. Donc, je vous demande de descendre. En vous disant, on est là ! Ah, tu crois qu'on se mette dans cet endroit-là pour faire bloquer ? Je sais pas. Peut-être qu'on sera plus en sécurité en étant ici plutôt que de retourner dans les couloirs. On sait pas ce qu'on va y trouver. Tout le monde dort, mettons-nous. C'était une méthode super efficace de faire tomber les étagères pour... Écoute, on a fait comme on a pu. Elle a fait comme elle a pu. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'on l'a retrouvé. J'ai le monde des animaux qui est ouvert et je dis, mais le crocodile, il a une toute petite patte. Tu es sûr que ça va très vite ? Ça court très vite. Ça rattrape les gens très lent. Et ça les bouffe. C'était son animal préféré. Mon animal préféré. Comme disait Heather, il faut qu'on refasse un cercle parfait avec les bons glyphes. Apparemment, on se serait trompé dans l'un d'eux. Donc, il ne faut pas qu'on se bourre maintenant. J'en suis sûre. Vous avez trouvé quelque chose, vous ? De la bolo. Plein de bolo. C'est organic. Ok. Et facile à tracer. J'ai même une poche à douille. Et là, tu vois sa poche à douille qui est trop content. Je pense qu'il faudrait faire une petition pour qu'il intègre la cantine. Bien joué. Sauf que moi, je ne mange pas de diranc. Je ne mange pas de flèche de la terre. Et qu'est-ce que vous en dites ? On fait ça ici ? On y va maintenant ? On n'a pas de temps à perdre. On n'a que quoi ? On a deux heures. Ça fait déjà 40 minutes, là. À savoir que la réserve est quand même très étroite. C'est un peu un long couloir avec des rangées d'étagères. On va se terminer dans la bibliothèque. Bon, on remonte. La bibliothèque, c'est juste en haut de l'escalier. Oui, oui. On remonte. On remonte. Moi, je récupère la clé. On pousse les tables d'études, là, et puis voilà. Je récupère la clé au cas où... Il faut que ce soit précis pour faire les glyphes. On ne peut pas, avec votre bolo... Il a une poche à douille. Oh, ça va. Une poche à douille. Attends, tu peux faire de plus super. Tu vois, je dessine une bite avec la poche à douille. Franchement, c'est le premier truc qu'on dessine quand on a 19 ans. Je dessine une bite en bolo. Donc, si vous voulez faire un cercle parfait, il suffit simplement de tendre une ficelle pour faire la poche à douille. Oui, tout à fait. Non, mais ce n'est pas le cercle, c'est les glyphes qui sont les plus importants. Avec une douille, justement, on va réussir. Parce qu'une douille, c'est un peu comme un crayon, comme un stylo. Tu vois ? C'est ça, le truc. Et puis l'un de deux est particulièrement dextre, j'imagine. Pas moi. Ça va, je le ferai comme d'habitude. Ok, on évite de perdre du temps et on s'y met. Allez ! Tout le grimoire. Et est-ce qu'il y a des symboles qu'on aurait loupé ? Un truc que... Alors là, je regarde du coup le grimoire. Je porte la plus grande attention au grimoire. Je regarde avec le grimoire et je dis... Celui-là. C'est celui-là qu'on a... Mais oui, pourquoi on a fait sa terreur ? C'est pas que celui-là. Vous vous rendez compte que tous les glyphes sont plus ou moins différents de ceux que vous aviez... Tu peux sortir la photocopie ? Photocopie, ouais. Juste pour voir. C'est pas les mêmes. Je te laisse la... Ah ! Ah ! Qui a fait ça ? Ah ! Ah ! Qui a fait le scan ? Moi, j'ai fait le scan, mais j'ai fait le scan selon... Pourquoi t'as fait ça ? Selon la procédure habituelle, Doc et Julie... Ça veut juste dire qu'on peut pas faire ça avec... Non mais genre, est-ce qu'ils sont très très différents ou est-ce que c'est juste qu'ils sont déformés ? Peut-être que Miss Waltz a enchanté le grimoire pour qu'on puisse pas le photocopier, justement. Ils sont différents, en fait, ouais. C'est des petits détails, des barres qui manquent ou des... C'était pas malin. Donc finalement, c'est la faute à Miss Waltz. Ça nous a pas empêché d'invoquer... Si c'est Miss Waltz qui a enchanté le grimoire. Déjà, ça nous a pas empêché d'invoquer, effectivement, c'était pas très malin. Et en plus, du coup, ça l'a pas de la faute à Miss Waltz puisque c'était elle qui a fait en sorte... Ou alors... C'est possible que ce soit elle. C'est peut-être que le démon a changé l'église. Peut-être qu'il y a un démon des... Bah, lui-même, dans la photocopieuse ? Bah, il avait peut-être un truc... Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas utiliser ce rituel. Il y a un noixé par le grimoire tout seul. Et là, pendant que vous discutez, vous entendez une phrase... Enfin, vous entendez la voix de l'esprit. Attention, petit moineau, j'ai été gentil avec vous jusqu'ici, mais ma patience a des limites. Attention à ce que vous préparez. Je sais pas où il est. En fait, le glyphe modifié n'est pas un constat de la différence des deux photocopies, mais de sa mémoire. Donc, ça veut dire qu'on a mal fait les choses dès le départ. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive... Ils sont différents, photocopies et grimoires. Les photocopies et grimoires ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un truc qui s'est passé. Soit c'est Miss Watt qui a enchanté le grimoire pour qu'on puisse pas copier le rituel, tu vois. Soit c'est le démon qui voulait sortir. Une photocopie à la bibliothèque ? Et qui nous a eu. Oui. Il y a une photocopie. Tu recommences ? On peut essayer de refaire une photocopie et voir ce que ça donne. Et pendant qu'ils font ça, moi, je commence à tracer avec l'envoluignette. Mais à quoi ça sert ? On a le grimoire, on a l'original. Imagine, on avait un autre démon qui, cette fois-ci, c'est le démon. Le grimoire, il ment pas, lui. Le grimoire, il ment pas. Effectivement, la copie va sortir différente de l'original. Différente, mais pareil que la première ou différente-différente ? Non. C'est le démon de Xerox. Ouais, je le connais Xerox. Alors moi, je suis en train de dessiner le pintacle et le cercle au sol. Alors attendez, donc là, vous êtes remontés ? On est dans la bibliothèque. On est dans la bibliothèque. On a viré les tables. C'est la principale. On a fait la salle d'études. OK. Et alors ? Moi, j'ai refermé aussi la bibliothèque secrète. D'accord. C'est possible. Alors que vous commencez à faire ça, vous entendez la voix de l'esprit qui vous dit « Attention, petit moineau, je vous l'ai dit ! » Et là, vous entendez un cri, en fait, strident, vous ne savez pas si c'est autour de vous ou dans votre tête, mais tout d'un coup, c'est ultra sur aiguë. Faites-moi tous un test de constitution, s'il vous plaît. Oh, joli. Je vais utiliser un point de chance. C'est un faveur. On peut le faire. 12. Ouais. Il faut. Il faut. C'est pas possible. Ah ! 12. 14. 10. Oui, 10. C'est bien, les gars. C'est bien. Ceux qui ont fait moins de 12, ceux qui ont fait plus de 12, vous entendez le cri mais vous réussissez à vous concentrer, à dire « c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit » et tout d'un coup, le cri disparaît. Ceux qui ont fait moins de 12, vous plaquez en fait vos mains contre vos oreilles et vous êtes incapable de vous concentrer pour faire le pentacle ou quoi que ce soit et vous aurez un malus de moins de, du coup, à votre prochain test, quel qu'il soit. Je vais faire un truc pendant ce temps parce qu'en fait, je plaque mon nom mais il commence à m'énerver un petit peu. Je vais commencer à lui hurler dessus en lui disant « Mais de toute façon, t'es qu'un lâche, t'oseras jamais nous dire qui tu es, tu nous dis même pas ton vrai nom, t'es vraiment qu'une petite merde ! » Et en fait, j'utilise ma capacité provocation pour lui faire lâcher une information qu'il ne veut pas lâcher. Je veux son véritable nom. Parce que le nom véritable, c'est ce qui donne le pouvoir sur les esprits. « Mais grave ! » Alors, provocation, ça peut faire pour… « Test opposé de charisme contre l'intelligence de la victime. Je peux la forcer à s'énerver et à m'attaquer. Elle montrera son vrai visage, révélera des informations qu'elle comptait cacher ou prendra une décision inadéquate. » Ok. Tu fais ça. Eh bien, tu fais un test alors. Vas-y, fais un test. Vous avez deux tests opposés ? Lui doit faire un test aussi. Le vin naturel ! Non mais attendez. Il est pas passé dans le… À chaque fois, on dit que ça joue. C'est vrai. Contre l'intelligence de la créature. Contre l'intelligence de la créature. Tu fais ça. Oh la règle, c'est ton moment de gloire. Tu entends l'esprit qui te dit « Ah, tu es donc comme ça, tu me provoques. Eh bien, très bien. Nous allons passer à la phase suivante. » Et là, en fait, vous voyez les portes de la bibliothèque qui s'ouvrent. Et vous voyez débarquer un espèce de monstre fait de sauce et de pâte bolo. Un golem de pâte. Un golem de pâte. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez une agglomération de spaghettis sauce bolo en guise de tête avec deux grosses boulettes de viande à la place des yeux. Je suis fan. Je suis fan art. Je suis fan art. Un espèce d'amalgame de bout de pain. Il y a des saucisses enchaînées. Enfin, enchaînées. Comment ça s'appelle les trucs de saucisses-là ? Les chaplettes de saucisses en guise de bras des hot dogs géants en guise de jambes. Et il est haut quand même. Il fait plus de 2,50 mètres. Tu vois ? Ça me rappelle de moi. Et il arrive et il dit « Fais-moi insomnia et maintenant, vous allez payer votre... 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 Votre insolence ! » « Ah, c'est bon, il a hésité ! » Et donc, vous allez passer en mode combat. Attendez, je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête ! Et Winston, donc elle, c'est adressé directement à toi et Winston, du coup, c'est à toi de jouer. Il n'y a pas d'initiative ? Et... Si, mais en fait, elle est fixe. Ah, elle est fixe, d'accord. Ah, mais on a tous la même. Oui, oui, puis elle connaît nos inits. Elle connaît nos inits, en fait. Moi, j'ai 16 en inits, donc... Ah, ça c'est oui. Elle sait dans quel ordre ? Bonjour, en même temps. Et du coup, du coup, en fait, je vais réutiliser Provocation sur lui pour qu'il se concentre sur moi et qu'ils aient le temps de graver le cercle au sol. Ok, sachant que pour graver le cercle, il est quand même assez complexe. Il faut bien cinq bonnes minutes parce que c'est un pentacle quand même de cinq mètres de diamètre. Enfin, voilà, c'est un gros truc. Donc, ça va leur prendre du temps. Il y a pas mal de glyphes. Je vais utiliser Provocation et je me casse en courant pour qu'il me coure après. Tu te casses de la bibliothèque, du coup ? Ouais, de la bibliothèque. Ok. En hurlant et en disant, parce que je sais qu'il leur faut du temps, tu vois, en hurlant et en lui disant qu'il ne pourra jamais me rattraper. De toute façon, c'est un espèce de gros tas de... de gros tas de spaghettis, espèce de grosse... grosse limace de bolo ! Ok, donc, vas-y. Vas-y, comment on fait ? 12, donc ça me fait 11. Je vais utiliser un point de chance et ça me fait 21. Ok, eh ben, tu fais ça, donc tu commences à prendre du recul, à te barrer, en fait, de la bibliothèque en criant « Viens par ici ! » Et en fait, plutôt que, juste pour dire, plutôt que d'utiliser, de faire de l'enduro pour juste essayer de courir le plus vite possible, je vais plutôt utiliser ma dextérité et donc essayer de passer, tu sais, de passer de porte en porte. Petit parcours. Petit parcours, c'est ça, en fait, passer par-dessus les tables, etc. Parce que je suis plus doué là-dedans, en fait. Tu vois, en essayant de faire tomber des trucs pour le ralentir, enfin voilà. Mon but, c'est pas d'aller plus vite, brut, c'est plutôt de l'empêcher de faire et de, moi, d'utiliser ma dextérité pour... Ok, tu fais ça. Du coup, Wolfgang, qu'est-ce que... Alors, je vais faire une technique que j'appelle une easer, c'est-à-dire qu'utilisant ma capacité grosse tête, qui peut remplacer un test physique par un test d'intelligence, je me glisse derrière une bibliothèque et je laissais la fête tomber sur le monstre de 2,50 mètres. Voilà. Et si possible, le rayon pastapharis, qui est un peu d'ironie dans l'histoire. Est-ce que je peux lancer mon dé ? Ouais, vas-y, lance ton dé. Et c'est un 11 et je dépense un point de chance et ça fera un 20. Ok. Donc, tu vas trouver une bibliothèque qui est dans l'entrée, en fait, qui encadre les deux portes d'entrée. Oui. Et pendant que le monstre passe, tu vas pouvoir en renverser une sur lui. Attends, rappelle-moi, tu m'as fait combien ? J'ai fait 21. 21. Plus, t'es en intelligence parce que tu as utilisé ton intelligence. parce que moi, 24. 24, oui. Et du coup, eh bien, fais-moi des gaffes, lance-moi un D4. Allez, beaucoup, s'il vous plaît. C'est un 2. Ok. Tac. Non, c'est pas mal. Écoute, c'est... Ok, et donc, tu fais tomber la bibliothèque. Alors, comme c'est une petite bibliothèque, c'est pas comme les grandes qu'il y a au fond, ça n'a pas le même impact, mais ça écrase le pied en hot dog du monstre et du coup, pour s'arracher, il laisse un bout de pain et du coup, il clopine un peu. C'est pas mal, ça sera plus faite pour toi. Ok. Joshua. Oh. Donc, toi, tu l'attires vers l'extérieur, toi, tu la ralentis. normalement, t'es dans son dos. Ouais, je suis dans son dos. Moi, en fait, ce que je voudrais, c'est être... En fait, la poursuivre, mais rester un tout petit peu à distance de la bête et donner des indications à Win pour faire passer par des endroits qui vont être chiants pour la créature, mais pas pour nous. Ok, et bien, fais-moi un test de... Discrétion ? Ouais. Enfin, de dextérité, pour voir comment tu peux te faufiler entre le monstre. Allez, 14, plus 2 par rang. Alors, plus 2 par rang au test de Dex. J'ai quoi ? J'ai 2 rangs. Ouais, ça fait plus 4. Plus 4. Ça nous fait 18 plus la Dex ou c'est inclus ? Ouais, plus la Dex. Ça nous fait donc un total de 19 en discrétion. Ok. Et est-ce que tu veux un autre test pour repérer les endroits, donner les indices qu'à Winston ? Non, ça, je considère que tu connais assez les lieux donc tu vas profiter en fait que le monstre essaye d'enlever son pied de l'étagère pour te faufiler et tu vas doubler Win pour par contre voir si les passages sont dégagés pour faire l'éclair. Ouais, voilà. Pour ne pas, je ne sais pas, mettre le monstre à un endroit où il y a plein de personnes endormies ou... Ouais, essayer de lui donner un petit avantage. C'est quand même pas mal de monde aussi endormi dans les couloirs. Ça marche. OK. Heather. Eh bien, moi, je vois qu'ils s'en sortent bien. Et tu t'en félicites ? Je m'en félicite. C'est bien. Continuez. Du coup, je termine, parce que je n'avais pas eu le temps de terminer, je termine avec ma douille de former le pentacle, le cercle, de commencer à faire... Je continue, parce qu'un round, c'est... Oui, je continue, j'entame les glyphes, j'essaye d'être le plus précise possible. Eh bien, fais-moi un test d'extérité, s'il te plaît. T'es sûre ? Bah oui, savoir si t'y arrives bien ou pas. Tu diras que les conditions ne sont pas idéales. Oui, 16. OK, donc tu essaies de faire abstraction du bruit et du bordel qui règne autour de toi, tu te concentres et t'arrives tant bien que mal à reproduire le pentacle et les six. pour que le finisse ? 5 minutes, ça fait pas mal de rounds. 50. Ça fait 50 rounds. En tout cas, moi, encore que vous oubliez, ils sont en 10 secondes les rounds, donc c'est 6 rounds par minute, donc 30. Voilà, ça fait beaucoup. En tout cas, tu t'y appelles. OK, me concernant, vous êtes partis, vous essayez de l'attirer ailleurs, de l'éloigner, tout ça, donc je vois ce qu'ils sont en train de faire. Moi, évidemment, je vois qu'elle est en train de vraiment s'affairer là-dessus. Moi, c'est pas trop mon domaine, donc je me dis plus, je vais essayer de la tirer, de la castagner autant que je peux, donc j'essaye de la dépasser et vraiment de venir essayer de carrément lui arracher un bras, tu vois, d'arracher ce que je peux en passant, tu vois, sachant que je peux, enfin, j'ai un bonus de plus 5 pour soulever des objets très lourds, donc je sais pas, mais de passer devant pour, tu vois, de la tirer vers nous, quoi. Ok. Arracher le truc que je peux, c'est un peu instinctif. On se bat contre un golem de bolo et de hot dog et ça va vraiment être marrant. On va tout le manger, en fait. Oui, on va tout le manger. Parce que j'ai mon extincteur, mais en vrai, je suis là, je vais mettre, enfin, bon, je sais pas trop ce que je vais faire. Tu peux l'attaquer si tu veux avec un objet lourd et là, t'auras ton bonus ou sinon, tu fais ton attaque au corps à corps avec normal, tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, je vais y aller à l'extincteur en HD moi, tant que je peux, en passant, pareil, en l'insultant et tout et je tape en me disant mais je suis en train de taper dans une sorte de bolognaise. Eh ben, fais-moi ton jet d'attaque. Allez, fais 8 mal. Oui, 14 et 4, 18. Et ça touche et fais-moi tes dégâts avec un extincteur, on va dire, un des 4 plus ta force. Ah, c'est bien ça. Allez, vas-y. Eh ben, 2 et 2, 4. 4 ? Ouais. Ah, pardon, j'avais moins 2 mon prochain test. Ça fait 16. Ça fait 16. Oui, oui, ça touche. Il y a les clas d'armes, c'est bon, je l'enlève. Ouais, c'est la défense. Shlac, 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 shlac. Ok. Et donc, tu commences à attaquer, en fait, les bouts de pain et des fois, tu as des bouts de saucisses qui te viennent dans la figure mais tu... Je continue à taper de manière frénétique, le monstre. Allez, viens là, viens là enfoiré ! Et puis, tu sais, j'essaie d'avancer en même temps pour aller là où ils sont partis les autres, pour l'amener loin de l'origine du gif de la personne avec les saucisses qui lui tombent sur le visage. C'est tellement ça. du coup, le monstre, lui, il ne fait pas attention à toi, en fait, il a vu Wyn et il se concentre sur Wyn. Il arrive claudiquant et il va t'attaquer. Tac, tac, tac. Je n'arrive pas, parce que moi, je prends mes deux actions, je prends mon action plus mon déplacement, c'est-à-dire que je fais double déplacement. D'accord. Je ne ralentis pas. il n'arrive pas à... Le but, c'est vraiment, moi, de le distraire et qu'il me court après. Ok. Bon, alors, il te poursuit en faisant des bruits un peu de sucion en même temps qu'il se déplace. Il est hyper élégant. Voilà. On va t'appeler le marchand de bolo, maintenant ! Non, il avance... En fait, il est plus grand, donc il fait des plus grands pas, donc au final, je pense que vous avancez à peu près à la même vitesse. D'accord. C'est très, très fait. Wyn, est-ce que tu fais quelque chose ? Tu peux essayer. Moi, je vais... Du coup, comme pour l'instant, je suis toujours à distance de lui, je suis où ? En fait, je suis arrivé où, là ? Je suis dans une... Là, vous êtes sorti de la bibliothèque, vous avez pris à droite et vous êtes dans le couloir principal qui est quand même assez large. Il y a quelques élèves qui sont endormis à droite, à gauche et qu'il va falloir que le monstre évite parce qu'il ne fait pas trop attention à là où il met les pieds. Est-ce qu'on a... Est-ce que tout ce qui est gymnase et compagnie, c'est proche ou pas ? Alors là, non. Non, pas du tout. C'est carrément de l'autre côté. Carrément de l'autre côté. A priori, c'est moi qui lui donne ses instructions, non ? De où est-ce que... Le plan de... Mais je ne sais pas quelle idée j'ai par rapport à... Comme je n'ai pas le plan du campus en tête, moi. En fait, tu sais que les bâtiments, c'est des couloirs qui sont quand même assez larges et où il y a des élèves. Après, ça dessert donc les classes. Tu as la cafette où vous êtes allé. Donc là, vous savez qu'il n'y a pas grand monde qu'elle est assez dégagée. Et sinon, après, vous avez la cour... La cour... Comment on dit ? Extérieure. Où là, il risque d'y avoir du monde mais vous êtes en espace plus ouvert. C'est plus large. Je vais aller sur la cour. Cafette ? Un cour ? Ok, vas-y. Non, en cafette. Très bien. Je vais aller à la cafette. La bolo revient. Vous avez pris à gauche. Exactement. Vous avez pris à gauche en partant et vous rendez direction la cafette. Donc, tu continues à... Je continue à courir, moi. Je cours, je cours, je cours. Ouais, ouais. Ça, je n'arrête pas. Ok. Je hurle, je lui envoie des insultes dans tous les sens. Bref. D'accord. La bolo revient. Normalement, c'est pas avec des carottes. Eh ben, vas-y, fais-moi ton jet, alors, de provoque. Allez, là, feuille. Allez. Ah non, ça va être nul. C'est nul. Deux. Hé, espèce de... C'est un peu ça. Point de chance. J'ai pas fait un super jet mais j'ai fait plus que toi, quand même. Il me reste plus qu'un point de chance. Je voudrais le garder pour... Ok. Final question. Donc, tu fais ça, t'essayes, mais bon, tu commences à être un peu un peu essoufflé et du coup, t'essaies de lui crier dessus mais ta voix qui s'étrendra un peu donc t'arrives pas à lui dire vraiment tout ce que tu veux. C'est un chanteur de métal. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, Walp Gorn, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je suis juste à la sortie de la bibliothèque et j'essaie de voir autour de moi s'il y a petit un vigile parce qu'on est dans une colonie américaine qui serait armée mais qui serait endormie, bien entendu, ou une hache à incendie ou quelque chose qui est genre qui peut brûler un cocktail molotov. Eh bien, jette-moi un dé 10 s'il te plaît. Un dé à 10 faces ? Ah, yes, c'est chez moi là. J'aime bien le dé à 10 faces. Et c'est un sous-six. Alors, tu ne vas pas avoir de vigile. Par contre, tu vas avoir une hache à incendie effectivement. Alors, je prends une très belle hache à incendie. C'est un truc coupant bien gros comme ça mais je pense que c'est plutôt ton rayon. Oui, par contre, elle est dans une boîte fermée, tu sais, vitrée et tout. Oui, mais est-ce que je peux l'ouvrir grâce à ma compétence grosse tête qui remplace un test physique par un test intellectuel ? Bien sûr, c'est moi qui reviendrai. Quand t'as l'intelligence, c'est-à-dire qu'en gros, tu résouds tout par l'intelligence. Donc, en fait, je tapote un petit peu parce que ça peut ouvrir la... C'est un 13. Eh bah oui, sans saucy, tu ouvres. Oh, joli. Donc, est-ce que je peux, dans la foulée, l'envoyer à Daniela ou pas ? Daniela ? Non, on va considérer que là, tu as fait ton action. Par contre, tu peux te déplacer. Alors non, mais je hurle Daniela, j'ai une hache. voilà. T'en fais ce que tu veux sur ta formation. Ok. Je te regarde. Super ! Ok. Joshua, what do you do ? Qu'est-ce que je fais ? Je... Je... Comme... Est-ce que je peux... Je me suis aperçu que la créature, elle était plus très intéressée par Wynne puisqu'il a fait vraiment un gêne merdique. Ouais. En fait, il lui a fait une vanne et elle était pourrie. C'est ça. Je pense que la créature, elle s'en bat les steaks. Oh, excellent. Parce que c'est une créature faite avec de la boule. Excellent. Elle s'en bat les boulettes. Je lui dis ça. Je lui dis j'ai bien vu que tu t'en battais les steaks de mon ami. Eh bien, t'as qu'à me suivre moi si t'es capable. Voilà. Viens. Si tu t'es capable. Non, et en fait, ce que je vais faire, en fait, c'est vraiment stupide et casse-coup. mais je me dis c'est une créature qui est semi-corporelle. Elle est faite de plein de trucs différents. Et donc, je me dis si je lui saute dedans, peut-être qu'elle va se... Tu vas fusionner. Non, mais... Oh, d'accord. Tu vois, je fais... Tu es la boule de boulet. C'est vraiment Xander, en fait. C'est vraiment des trucs inespérés, stupides. En gros, tu lui poses dedans. Je saute dessus. J'essaie un grand plaquage et j'essaie d'attirer le plus de matière possible avec moi. C'est de me recouvrir de matière de... Enfin, de... Alors, fais-moi ton jet d'attaque, du coup. Est-ce que je peux quand même voir du danger, même pas peur, plus un par rang au test de caractéristiques et sous la pression du danger ? Oui, bien sûr. On est dedans, là. On est dedans. Donc, on est dedans jusqu'au coude. Alors, c'est Dex ? Non, c'est attaque. Oui, pardon, pardon. Excuse-moi. Attaque au contact. De la merde. Oh ! Merde, fumble ! Voilà ! Ah ! Pas sur un fumble. Non, pas sur un fumble. sa grosse phrase. Alors, idée nulle et fumble. C'est... C'est drôle. idée stupide. Non, mais c'est... Tu vois, la narration des dés, ça fonctionne bien. En fait, c'est trop bête, parce que t'as cette idée-là et puis tu prends vraiment tout ton courage. T'as un truc, un élan de pour mes amis et tout et tu t'élances. Tu commences à sauter et en fait, tu glisses sur une flaque de ketchup. et tu tombes, tu t'étales complètement par terre devant le monstre. Et tu te casses une dent. Oh non. Et tu te casses une dent et il y a tous tes cheveux un petit peu blonds et tout qui sont tous salis de ketchup mayo. Enfin, voilà. Et je regarde, je vais... Mais j'avais prévu de faire une couleur. J'essaie de garder la face. Voilà. Heather, qu'est-ce que tu fais ? Toujours pareil. Ok, tu continues ton... Eh ben, vas-y. Je recharge la poche à douille avec le sac plein de sauce parce qu'il n'y en avait presque plus. Voilà. Et je continue à préparer le terrain. Eh ben, c'est très bien. Fais-moi un jet de dextérité. Bah oui, attends, on va pas te dire que c'est acquis comme ça, quoi. Bah si ! 8 ! J'arrive pas à recharger la poche à douille. Eh ben, t'arrives pas à recharger la poche à douille. Et ça coule de partout. Et tu passes ton tour à vouloir recharger. Je peste. Je peste contre eux. Je dis vraiment, non, mais organique, mais ils pouvaient pas trouver autre chose. La bolognaise. Pas de la terre. Pisser. Eh oui, du coup, je vais pisser dans la poche à douille. Déjà, ils ont trouvé ça, c'est pas mal. Dan, que fais-tu ? Bah, évidemment, j'entends mon ami Wolf qui me dit j'ai une hache. Je peux passer auprès de lui pour la récupérer. Quand je lui ai le temps, il n'y a aucun problème. Je suis né. Je saisis la hache. La hache. Et évidemment, sans plus atteindre, je viens trancher le plus possible. Allez, go, vas-y. C'est ton gère. Allez, vas-y. C'est un joli. 4 et 4, 8. Et... Attends, je vais... Oui, c'est ça. Oui, parce que j'ai deux trucs, en fait, mais c'est pas sur les attaques. 8, et je prends un point de chance, ça fait 18. Alors, ça touche, fais-moi, et c'est critique, parce qu'en fait, comme il est surpris, en fait, il a une tête vraiment énorme, ce qui fait qu'il ne voit pas du tout ce qui vient de derrière lui, donc tu surprends. Et c'est combien ? C'est un dé quoi, 6 ? Avec la hache, avec la hache, avec la hache, ça va être donc 2d6, puisque tu les doubles, plus ta force. 3 et 4, 7, et ma force, ça fait 9. Allez, comme ça. Ok, hop, il tranche pas. Moi, je tranche, je le vois, il peint le bras, vous savez tout, je viens trancher le bras, le bras gauche, là, qui est en train de... Il tranche le chapelet de saucisse qui tombe sur le sol et qui envoie des jets de gras un peu de... Dans les cheveux, dans les cheveux de bloche. Lui, il continue à courir après, c'est ça ? Il se déplace doucement, mais oui, il continue, mais il est plus sur Wynne, du coup, il était... J'attrape une saucisse qui est au sol, je la branche comme ça et tout, et je continue à... Et tu le racraches, donc je fais... Il s'est fait plein de gras qui sort de par le... Et je continue à taper. Il n'avale pas, le démon va être en toi. Il n'y a plus rien qui est au contrôle. Et le monstre, il était trop gros. Oh non ! C'est Gilles ! Le monstre qui, du coup, était plus sur Josh, va voir sa chute et du coup, va s'en désintéresser. Par contre, il va s'intéresser à toi vu que... Devine ! Tu lui as fait quand même, gogo ! Il va t'attaquer et il va toucher. Tu as combien en défense ? C'est 11. Oui, il touche. Et il va t'infliger. Non, pas... T'as tracé, t'as brûlé, pourquoi ? T'as un rebelle, toi ? Il va t'infliger 12 points de dégâts. 12 ? 12. Ben, dis donc, t'en as combien ? J'en ai 17. Ah non, t'en as 17. Donc en fait, il va prendre son deuxième bras qui est fait d'un... Il va en faire un espèce de lasso de saucisse comme ça. Et... Il va te... Ça va s'entourer autour de ta gorge et il va serrer, serrer, serrer et en fait, tu vas commencer à ne plus pouvoir respirer. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça, c'est fait. Win, Winston ! OK, du coup, je regarde dans le couloir, je chope le premier truc qui vient un peu lourd. Je ne sais pas, un skateboard, le skate d'un étudiant qui était là, tu vois, qui est tombé au sol ou j'en sais rien. Et je l'envoie dans la tête de la créature. Eh ben, vas-y, que moi ton j'ai. Si je réussis, ça fait ça. C'est moi, je brûle. C'était un 15. C'était un 15. 12. 12, 16. Ça touche. C'est joli. Eh ben, fais-moi tes dégâts avec... 1, D4 plus ta force. Plus ma force ou plus ma dex parce que je suis à distance ? Ah ben oui, à ta dex, oui, pardon. 1, D4 plus ma dex. Eh bien, ça va faire 4. Joli. Ok. Et en fait... Tu arraches une saucisse. Tu balances le skate qui, en fait, va scalper... Une brosse. Va scalper le monstre. Donc, tu vois que ces deux grosses boulettes de viande qui ont l'air très en colère. Avec une qui tombe, tu sais, tenue par un spaghetti. Avec les saucisses qui font les sourcils. C'est un peu de sauce bolo qui dégouline comme ça, comme s'ils dégoulinaient de sang. Enfin, voilà. Et tu vois qu'ils chancèlent. Et j'utilise mon déplacement pour m'éloigner. Ok. D'accord. Et Wolfgang, que fais-tu ? Je ne suis pas très utile en combat. Encore à quand, je cours dans la bibliothèque aider Doc à faire aider à finir le rituel. Ok. Eh bien, vas-y, fais ton jet pour voir à quel point... Intelligence, perception ? D'extérité. Aïe, aïe. C'est un... Une 10. 10. Et tu vas l'aider à recharger sa poche à douille. À vous deux, en fait, vous allez arriver à avoir la poche à douille rechargée. Joli, messieurs, dames. Je suis tellement fier qu'on me dise poche à douille 20 fois dans cette bibliothèque. Très heureux. J'avoue que... C'était ta meilleure idée. Ah ouais. Ah ouais. Et Joshua, c'est à toi. C'est à moi. Je fais le malin. étalé de tout ton long. Eh ben, en fait, je vois que la créature a étendu son bras saucisse autour du cou de Dan. Et donc, je me dis, je la regarde et je regarde la créature et je dis, c'est quoi ? Tu m'as mis en appétit. Mais j'essaie d'attaquer. Mais c'est pas possible. Les pires techniques. Fais-moi ton G, ma vie. J'avais une H à disposition. Oui, plus c'est con, plus c'est mon perso. C'est très bon. Fais-moi un G d'attaque au corps à corps. Ah putain, ça a failli faire 15, mais non, ça fait 7 plus... Ça force ? Contact ? À quoi ? Ouais, contact. Donc plus un, donc ça fait 8, plus là, le danger, je peux le compter là. Ça fait 9, mais je vais utiliser un point de chance parce que j'en ai quand même 6. Ouais, c'est contre en bonheur. Ah oui, mais il en a 6. La touche. Fais-moi tes dégâts avec un D4, du coup, s'il te plaît. Plus ta force. Une attaque de canine. Bon, ma force est plus zéro. Une attaque de canine. Ça fait donc 2. Ouais. Je veux juste sectionner, je veux pas lui faire très mal. Il goûte en fait pour l'instant. Tu sais, les chapelets de saucisses, il y a des endroits au milieu où il n'y a pas beaucoup de matière et c'est là que je mors. C'est juste pour libérer Dan. Décris-le en détail parce que je crois que ça va l'achever. L'attaque la plus con, c'est celle-là qui marque ça. Avec un 2 de dommage. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, alors, donc je mors, ça sectionne au petit endroit, mais en fait, ça reste coincé dans la bouche et en fait, je glisse encore sur une tâche de ketchup. Je veux, oui, je suis Jar Jar Binks, ça c'est vrai. Et je me pète la gueule et ça entraîne la créature qui en fait, s'éclate complètement au sol et ça éclate sa tête au sol attirée par son bras de saucisse. Et ça fait une explosion de ketchup, de maillot, de gripe. On est tous les trois, non, ouais, Dan, Wyn et moi, on est couverts de bolo, de ketchup et de... Je suis par terre et de boulettes. Ouais, c'est pas mauvais. Le calme semble être revenu du moins montamment... Attends, une seconde et je dis, en tout cas, il était al dente. Al dente ! Pardon de l'avoir interrompu, mais c'était vraiment important pour un si puissant jeu de mots si drôle. Très bien. et vous vous retrouvez couverts de sauce tous les trois dans le couloir avec les déchets du monstre à vos pieds. Est-ce qu'on a fini de dessiner ce truc-là ? Je me relève en enlevant la sauce et tout. Je veux bien, mais est-ce qu'on refait le rituel ? Est-ce qu'il est mort ou pas ? Un samedi. Non, non, il faut qu'on fasse le rituel. Pour l'instant, il a l'air d'avoir un peu battu en retraite. C'est ça, en fait. C'est pour ça, je vous crie à vous deux dans votre direction, genre... On en est où ? On y est presque. On a encore du tas. Je me relève, je glisse à moitié. Je vois rien, j'ai du ketchup, de la viande hachée, des saucisses, des trucs partout. Vous rentrez dans la bibliothèque et me... Finissons tous ensemble le rituel. Je m'arrête juste devant Daniela. T'es vraiment devenue Red Sonia, là. Je me casse. Non, mais c'est pas possible, vous n'allez pas manger ça tout le temps. C'est affreux. On s'en fout. Personne ne me touche. C'est de la bolo, mais c'est de la bolo. Alors, je te donne la poche à douille et je les regarde, je dis, quelqu'un est blessé ? Vous avez besoin d'Ain ? Ouais, je crois que Josh est blessé. Je pense que de m'arrêter de manger de la nourriture crue. Toi, t'as l'air mal, t'as l'air moelle en point. J'ai la moelle en point. J'ai la moelle en point. T'as la moelle en moins. Alors, est-ce que je peux l'aider ? Attends, à faire quoi, tu l'as dit ? Je vais l'aider vu qu'il est mal en point. Moi, en médecine, j'ai plus de parents au test de médecine, biologie ou anatomie. Et si je réussis, il double le résultat de son dé de vie lors de ce soin. Eh ben oui, vas-y, carrément. Désolée. Plus 2 par rang. Ouais. Donc, t'as plus 4, là. Ouais, si je le râle, c'est parce que tu as trop d'intelligence. Plus ton intelligence. Donc, t'as 4 et 3, t'as 7. S'il te plaît, réussis. Mais c'est pas possible. T'as fait quoi ? Il est trop couvert de soucis. Oh là là. Il est trop couvert de soucis. C'est le ketchup. C'est le petit Stuffy le coke volo. Attendez, par contre, je vais récupérer. Ah ben non, je peux pas récupérer. Encore de chance, je suis à foule. T'es à foule. C'est pour ça qu'il faut les dépenser. T'essayes, mais t'es pas. Donc, en fait, ouais, t'essayes, mais en fait, tu crois que c'est du sang, mais en fait, c'est du ketchup. Oh non, je t'ai mis le doigt dans l'œil. Et t'as les mains qui glissent, du coup, tu lui mets le doigt dans l'œil. Ok, ok, arrête, stop, lâche, lâche, lâche. Lâche-la faire. Lâche-la faire. Lâche-la faire. Continue de dessiner, apparemment, tu t'en sors mieux. Attends, non, 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 si tu pourrais le refaire, mais là, je sors un karcher d'un local d'entretien. D'abord, Dan, je suis désolé. Je passe le karcher. Tu passes le karcher dans la bibliothèque. Du coup... Je suis vraiment incroyable. Mais fais-moi un test. Attention, le sol, j'essaie de... Fais-moi un test de dextérité. Un sabon, un sabon. Tu vas revenir, ratatouille. Est-ce que je peux dépenser un point de chance ? On avance. On enlève tout notre boulot, là. Notre sauce boulot au sol. Attends, et... Il y a tellement de points de chance qu'il pourrait ne pas lancer les dés. Je dépense deux points de chance. Bon, ça va. Bien, bien, bien. Je fais 8 plus dextérité, 9. Je dépense un point de chance, ça fait 19. Ok, donc, oui, tu vas passer le karcher et tu l'orientes de façon à ce que ça n'efface pas le cercle qui avait commencé à être tracé. Ça a commencé, il est presque fini. Oui, au sol. Et du coup, Dan, tu te retrouves trempé, éclaté contre une bibliothèque, mais t'as l'air assez propre au final. Et je peux recommencer ou pas, du coup ? Oui, oui, oui. Mais laisse... Tu peux recommencer à... La médecine pour essayer de le soigner ou pas ? Comme j'en ai déjà fait un. T'en as déjà fait un. Je ne sais pas, je vais attendre. Tu vas attendre ? Tout de suite, si tu es un peu... Dans 4 minutes, tu pourras le refaire. Ok. Et moi, je vais me mettre à tracer le bazar. Donc vous deux, vous continuez à tracer le pentacle. Vous y arrivez. Le pentacle est tracé avec tous les sigles. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire avant de recommencer le rituel ? Qu'est-ce que vous faites ? Je vais détruire mon médaillon. Comme sur le grimoire, matière organique, c'est quoi ? Check ? Il n'y a rien d'autre ? Non, c'était sur le grimoire. Non, en matière organique. En évorant, on peut lancer le rituel. Ok. Bon, du coup, je te remets d'appelant ou pas ? Et juste, je dis, on ne ferme pas les portes plutôt ? En montrant les portes, en faisant un grand geste. Au moment où je fais le geste, tu as de la bolo qui... va évidemment en pleine face de Heather. Ah non ? Tu étais sur le... Mais c'est pas possible ! Il y en a sur ton chemisier, il y en a dans tes cheveux. Loser ! Il va falloir mettre au précis. Allez, ne parlons pas de temps. On est tous dans le même bateau. S'il revient en monstre de je-sais-pas-quoi. J'ai enlevé ma veste que j'ai mise, que j'ai comme ça attachée à ma taille. Je me suis assis et je suis concentré. J'attends qu'on y aille. Attends, je te fais ton truc, là. Je m'assieds aussi à ma place. Mais tu fais quoi, le truc de quoi ? De médecine. Dans 4 minutes. Oui, mais on a dit... Le temps de l'occupe, c'est que c'est la vie. On avait dit 4 minutes, mais tu vas nous faire faire. Mais du coup, moi, je vais fermer la porte et je vais prendre un truc, je sais pas, je vais péter un pied de chaise ou un truc comme ça, tu vois. Et je vais le passer dans les arceaux de la porte juste. Tu sais que ça ne va pas le ralentir longtemps. Tu te files un coup de main aussi pour mettre des choses devant et essayer de très vite barricader. Allez, ça va vite, c'est terminé. Ça a donné quoi ton test, Amélie ? 12. 12 ? Plus 7. Non, 5 et 7, 12. Ok, donc là, ça fonctionne. Donc tu peux récupérer ces... C'est combien de temps ? Tu vas récupérer 2 dé de vie, plus ton niveau, plus ton mode de cons. 2 dé de vie ? Ouais. Ah ouais ? Plus mon niveau, plus ton mode de cons. Ça fait 2 et 6, 8, plus 2, 10, plus mon mode de cons, 12. Et bah bon, j'en reviens à 7. Voilà, ce que j'ai perdu. C'est au max. Voilà, et je te fais un petit bison. Vous vous mettez en tailleur autour du cercle. Vous commencez à incanter. Là, vous sentez exactement le même petit courant d'air qui vous siffle dans les oreilles, qui s'intensifie, qui crée un espèce de mini tourbillon qui fait volter les livres autour de vous. Vous aviez allumé des bougies, non ? Vous ne l'avez pas dit ? Si, elle a dit tout comme sur le grimoire. Ok, donc les bougies sont allumées, la flamme commence à vaciller, le cercle se met à luire, à être luminescent. Vous avez les volutes, cette boule d'énergie lumineuse qui est au centre. Et là, ça crée un espèce de flash qui vous aveugle avec un tourbillon. Et vous entendez juste la voix de l'esprit qui dit « Idiot, vous n'avez même pas pensé à refermer la porte des sous-sols et vous n'avez aucune idée de ce qu'il renferme. » Si, si, il l'a fait. Il l'a fait, il a dit qu'il l'avait refermé. Oui, moi, je suis sûr. De la bibliothèque. Des sous-sols. De la réserve. De la réserve. Non, pas de la réserve. Pas de la réserve. Non, je ne parle pas de ça. Des sous-sols de la grosse bibliothèque. Non, là où on a fait des premiers rituels. Des sous-sols, oui, de la salle d'archives. Ah, tout va bien. Il ne va pas être obligé de dire « Ah, pardon, je m'étais trompé. » Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est la bibliothèque. Non, ce n'est pas la bibliothèque, c'est les sous-sols du campus. Ok, ok, pardon. Et donc, vous n'avez pas refermé la porte des sous-sols et vous n'avez aucune idée de ce qu'il renferme. Et donc, le tourbillon s'intensifie, le flash a lieu. Vous vous trouvez au calme dans la bibliothèque. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Les gens vont se réveiller. Est-ce que c'est vue, oui ou vigilance ? J'en ai marre. Oui. 15. 18. Il y en a qui vont percepter. Et donc Heather et Wynne, vous entendez au loin un peu d'agitation, des gens comme s'il y avait un peu une activité dehors qui reprenait. Des petites bribes de phrases. Je me précipite à la fenêtre. pour voir du coup ce qui se passe. Les deux portes de la bibliothèque étaient refermées par Wynne, mais par la fenêtre tu distingues des personnes qui sont en train de se réveiller. Et tout d'un coup, tu vois apparaître Miss Watch qui est face à vous, qui toque contre la porte. Il n'y a pas une porte de sortie de secours ? Elle prend la porte de secours. J'ai pu sortir du cercle. J'en conclue que vous avez réussi. Vous êtes fière de nous madame ? Ben alors... Recouvert de bolo. On a réussi. Il est nickel. Il est bien. Recouvert de bolo, je la regarde. On a réussi. Je vois que vous avez trouvé la matière organique. C'est bien. Je m'attendais à autre chose de votre part, mais c'est pas plus mal. C'est à dire ? En tout cas, j'ai l'impression que l'insomnia a été rappelé et qu'il a été banni. Dans une petite menace de dernière seconde, oui. Je pense qu'on peut tous dormir sur nos deux oreilles. Une petite menace, c'est à dire ? Il nous a dit qu'on n'a pas refermé la salle des sous-sols et que nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait s'y trouver. Ce qui pourrait s'y trouver ? Il faudrait peut-être aller vérifier. Il a beaucoup ri aussi. Cela dit, les démons rirent en général. Vous voyez la prof qui réfléchit à toute vitesse, qui commence à avoir une tête vraiment inquiète. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et vous sentez le sol qui commence à trembler. A trembler de plus en plus. Intensément. Et la prof qui blémit et qui dit C'est pas possible. La bouche, il l'a réveillée. Elle est en train de s'ouvrir. Et la suite. Allez là ! Une prochaine suite. Mais tu vois, il a fallu de vampires ! Moi je dis maintenant, il faut une suite. Il faut une suite. On peut pas finir comme ça et ne pas avoir de suite. Attends parce que du coup, ma pote de l'équipe, elle avait un pieu dans son sac. J'ai jamais rien eu. Mais en fait je l'ai pas pris parce que j'ai juste laissé l'image, ça me faisait rire de me dire en fait elle est là, je m'en fous moi. Un petit easter egg. Je vois le truc, je fais wow bizarre ! C'est un crayon, un gros crayon de papier. Ah joli ! Bravo Juliette ! Merci à vous, merci à toutes les fausses pour votre participation. Je t'attendais pas à un boss en bolo. Un boss en bolo. Quand tu disais matière organique, est-ce que tu avais pensé qu'on allait chercher de la bouche ? Tu pensais à quoi ? Oui, il s'est peut-être prévu. En tout cas il y avait cette possibilité. La cafette et tout. Il y avait quoi d'autre possibilité ? Du caca ! Du sang ! Il y avait aussi matière organique, des plantes, vous auriez pu sortir dehors, prendre des espèces de branches. Même de la terre en vrai. C'est organique la terre ? Je tient de l'organique, mais c'est pas organique en ce sens. Si, peut-être j'ai pu. C'est là où on voit que j'étais fort en bolo. Non mais si en fait, si si. Et moi on aurait pu avec ma... Ouais la terre, du sang, moi je pensais à ça au départ. C'est vrai que si on avait été plus premier degré et un peu moins... En fait du satanique, vous auriez pu... C'est comme dans les films où ils sont là... Attention ! Les gens ça fait juste un peu mal. Il faut que je coupe. Il faut vraiment juste... Aïe ! Non mais on chiale tous en fait. Bah ouais ouais. Oui ! Bah j'espère que vous avez passé un bon moment du coup. Très bon moment, très cool. Très bon moment, bien joué. En tout cas c'était trop chouette de voir ce scénario prendre forme avec vous. Qui est l'auteur du scénario ? Et bah c'est Fred Laparie et Célène Meignet. Laparie ou Liparie ? Pardon ? Laparie ou Liparie ? Liparie ? Ah ! Peut-être Liparie ? Liparie c'est des îles en Italie. Attends, attends, attends. On a quelqu'un qui passe avec la bouche. Liparie, oui. Liparie, c'est Fred Liparie. Oui, non c'est Liparie. Ils sont dans la team Roll and Play ou c'est des... C'est de la team BBE. Ok. Voilà, et ils se sont vraiment donné... Enfin voilà, ils ont travaillé d'arrache-pied pour faire ce scénario. Merci beaucoup à vous deux. Bravo, c'était trop bien. Cœur sandwich. Cœur hot dog. Cœur bolo. Cœur bolo. Un golem de chouette. Ouais, ou plein d'autres trucs. Enfin, je sais pas. Ah mais c'est cool. Donc là, on vient d'ouvrir la porte des enfers quand même. Mais là, on a ouvert la bouche de l'enfer. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut une suite. C'est pas nous, c'est insomniac. Et moi, j'ai une question. Toi, Juliette, comment tu t'es sentie de l'autre côté de l'écran ? Ah ! Ça va mieux maintenant ? Ouais, ça va mieux. Non, c'est cool. En fait, c'est super chouette de vous voir, vous emparer de l'histoire, faire vos propositions, jouer vos persos. C'est assez jouissif, quoi. C'est cool. Non, puis après, quand... Enfin voilà, c'est vrai que je ne maîtrise pas toutes les règles. Des fois, j'ai des doutes. Je me dis, ah merde, zut, comment je vais faire ça du coup ? Mais au final, je me suis autorisé à vous dire votre avis, machin. Ouais, carrément. C'est quelque chose qu'on construit ensemble. Et puis voilà, ouais. En tout cas, j'espère que pour les personnes qui se posent des questions, qui n'osent pas forcément se lancer dans le mejetage, que ça peut vous donner envie. En tout cas, c'est possible. Je l'ai fait, donc c'est possible. Et puis voilà, quoi. Non, non, c'était très cool. Franchement. Il faut savoir que Juliette... Je crois que tu l'as testé ce scénario avant avec l'équipe. Mais Juliette a qu'une partie en tant qu'EMJ, vraiment partie-partie, qu'on a fait ensemble pour le casse, etc. Mais voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'expérience avant. Et pourtant, on voit que le résultat est super cool. Donc n'hésitez pas à vous lancer, en fait, les gens. Ouais, on avait testé le scénario une fois pour voir, comme c'était un scénario qui avait été écrit spécialement pour l'occasion, pour voir s'il pouvait tenir au niveau timing, s'il y avait des choses qui fonctionnaient ou pas. Et eux, ils avaient pensé à du sang. Alors que moi, je m'attendais à de la bolo. C'était bon, tu étais contente. Du coup, voilà. Du coup, genre, qu'est-ce que je fais ? Mais non, c'était drôle. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre des petits pouces, des commentaires, voilà. Et puis à encourager votre entourage pour faire une partie, quoi. Et dans les commentaires, dites-nous ce que vous sauriez aller chercher comme matière organique. Dites-nous en quoi vous voudriez que le golem soit fait. Bah oui, c'est ça. Un golem de quoi ? Un golem de quoi ? C'est qui ? En tout cas, merci pour tout. Et puis, je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt. Mais j'espère. Merci beaucoup. Ou sur La Bonne Auberge ou sur Game of Roll. Enfin bref, sur... Sur Internet. Sur Internet. À bientôt sur Internet. Vive le JDA. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. Bolo, cœur bolo. Comment on fait ? Cœur bolo. 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 Cœur bolo.